Je suis Ramon Egea, je suis Septième Dan, BE2, et je suis vice-président au chapitre de la culture judo pour l'Occitanie. Une plateforme cata en Occitanie, avec une première réflexion avec Claude Dubos et Michel Lyonnais, et également Alexandre Russel. On souhaitait que dans cette région, il y ait une proposition faite sur les cata supérieurs, Juno-cata et Koshiki-no-cata. Ça a pris le temps de la réflexion, il y avait les élections, mais ça se fait, c'est une première, et on espère, nous, pérenniser ça au moins sur le temps de l'Olympiade, et tirer les meilleurs enseignements après faire un retour d'expérience à la fin de ce stage, avec les stagiaires et l'encadrement pour pérenniser, pour avoir une réponse un peu particulière pour les gens qui sont sur ce niveau de grade, c'est-à-dire le 5 et le 6, mais également les enseignants et ceux qui sont intéressés par notamment le Juno-cata et dans les clubs, pour lesquels, bon, la proposition est sûrement faite seulement sur les stages nationaux. Donc peut-être que le Koshiki, on va rester là, donc c'est André qui peut... Oui, c'est ce qu'il dit. On se rejoint. Est-ce qu'il y a un qui présente le 5ème date, là, à venir ? Là, au mois de juin ? D'accord. Est-ce qu'il y a un qui présente le 6ème ? Ok. On est là, nous, ce qu'il y a vraiment, comme a dit André, c'est... Voilà, on est là pour vous. On est là pour vous, donc... On n'est pas nombreux, donc n'hésitez pas à intervenir. Il n'y a pas de mauvaise question, de toute façon. Il ne faudrait pas que vous repartiez en vous disant « Ah, j'ai oublié de leur demander ça. » Et des fois, il faut se méfier des évidences. Des fois, ça paraît tellement évident, on ne nousse pas, mais c'est souvent dans les choses très simples qu'il ne faut pas hésiter à intervenir. La problématique, après, pour nous, même par rapport aux gens qui vont nous rejoindre, c'est... Est-ce qu'on donne l'information sur une demi-journée sur l'ensemble du cata ? Ça paraît compliqué. Surtout que là, on a deux heures. Est-ce que... Ça veut dire qu'au final, est-ce qu'on fait, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, est-ce qu'on fait trois fois l'intervention ? Potentiellement, potentiellement. Ou est-ce qu'on va chacun... Enfin, on va à notre rythme et puis les gens se calent, quoi. J'aurais tendance à dire qu'il ne serait peut-être pas inutile de traiter le cata... Alors, bon, pour ceux qui... Sauf si vous avez des questions bien précises... Vous allez au 6e ou pas cette année ? Non ? Non, pour cette année. Entre guillemets, moindre mal. C'est sûr que si vous aviez des échéances dans l'année, il faudrait absolument avoir l'info. Ça ne veut pas dire qu'il ne la faut pas. Si dans la matinée, il y a des points, comme a priori tout le monde a l'air de connaître, je ne dis pas maîtriser. C'est maîtriser moi-même. J'ai du mal à maîtriser ce truc-là. J'ai vu, je connais et je maîtrise. Quand les gens disent des fois, ils me disent... Oh, j'ai déjà vu ça ! Moi, c'est mon gamin, quand il venait, il me disait... J'ai vu, papa. J'ai vu, tu connais et tu maîtrises. Donc, il va falloir tu remettre le couvert un peu. Mais, donc, si jamais il y a vraiment, comme vous connaissez, s'il y a des points qui vous semblent un peu obscurs, il n'y a pas de souci, on peut répondre à la demande. Autrement, ce que je vous propose, c'est plutôt... Je sais qu'il y en a qui vont arriver cet après-midi, au moins un couple, en tous les cas. C'est peut-être de faire le cata, de le planifier, entre guillemets, sur l'ensemble de la journée. C'est-à-dire de terminer ce soir au niveau de la formation. Et puis demain, la matinée, on remet le couvert, en reprécisant, en allant un peu plus vite, et en reprécisant systématiquement les facteurs de réussite, qui me semblent être les facteurs de réussite de cette prestation-là. Oui, ça vous va ? Après, c'est vous qui donnez le rythme. C'est plus vous que moi. Je vous l'ai dit, c'est un espace d'échange. N'hésitez pas à intervenir, à m'arrêter, à donner votre sentiment. C'est parce que vous allez voir que je travaille beaucoup, moi, sur le ressenti, plus que sur la forme extérieure. Parmi, d'ailleurs, on va commencer par ça. Parmi vous, est-ce qu'il y a des gens qui font la forme... Vous savez qu'en France, c'est toujours l'ambiguïté. Enfin, l'ambiguïté, il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans, mais il faut savoir dans quel camp on se situe, quand on fait la prestation. Parce qu'au niveau du sixième dame, en tous les cas, pour ceux qui vont y aller, c'est écrit noir sur blanc, c'est soit l'un, soit l'autre. Ce n'est pas « et l'un et l'autre ». Ça, c'est marqué. Donc nous, quand je dis nous, les gens qui sont au jury sixième, dès le salut, on voit bien et on met la bonne cassette. C'est-à-dire que même si le fond prime, il y a le fond et malgré tout la forme, vous devez être dans le standard que vous avez choisi. Ce qui n'est pas forcément le cas, j'allais dire, enfin, je dépasse le cadre de notre intervention, mais quand j'interviens sur d'autres kata, je disais, enfin, kata compétition, enfin, l'expression sportive du kata, parce que pour moi, il n'y a qu'un seul kata, seul et unique, après, c'est la façon de l'évaluer qui est différente, mais quand on est dans du randori no kata, c'est-à-dire nagu no kata menu, on peut imaginer, je vous dis, sauf dans des conditions bien particulières qu'est la compétition, encore que, sur le kata menu, c'est très ouvert, mais on peut imaginer dans le randori no kata qu'on puisse, entre guillemets, mixer, enfin, tous les cas au niveau des passages de grade, ces formes-là, parce que c'est randori no kata, donc par définition, on n'a pas tous le même judo, même là, ce matin, sur la prestation, il y a des grands, des petits, des gros, des maigres, on ne fait pas tous judo de la même façon, on a tous, chacun nous forme de corps, par contre, on est tous à même de démontrer les mêmes principes, c'est ça qui est intéressant, c'est le fond plus que la forme. Donc, randori no kata, il peut y avoir, à mon sens, quelque chose de plus ouvert, en tout cas, sur la région, et dans le nord, on fait un peu ça, je ne sais pas, ici, les tendances, en fonction des régions, ça peut changer, bien sûr. C'est la même chose. Oui, je pense, on est judo, en toute chose. Par contre, dès que vous tapez dans du kime, dans du judo, dans du kojiki, là, il faut choisir son camp, c'est-à-dire qu'il y a deux formes, on sait qu'elles sont encore admises, mais ce n'est pas l'une et l'autre qui est mélangée, c'est l'une ou l'autre. Donc, pour le kojiki, vous êtes soit la forme dite kitoriou, mais qui est en fait la forme un oiseau, le kitoriou, ce n'est pas ça, on s'inspire de l'école kitoriou, mais pour avoir vu le kojiki, le réclamement kitoriou, en 2013, au Champagne-là du Monde, ce n'est pas tout à fait ce qu'on fait en France. Donc, c'est soit la forme un oiseau, soit la forme... Donc là, ça résout déjà le problème. Alors, ce que je vous propose là, c'est de vous échauffer tranquillement 5-10 minutes, et puis après, hop, on attaque directement dans le vide du sujet. Oui ? C'est bon ? Allez ! On plantera le décor, puis on ira pas trop trop rapidement, on prendra beaucoup de temps sur les deux premières techniques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'état d'esprit dans lequel il faut faire ce truc-là. Avant de parler de technique pure et dure, le kata, c'est un état d'esprit. Le kata, c'est un état d'esprit. Avant toute chose. Et on fait pas tous les katas, d'ailleurs, avec le même état d'esprit. Vous imaginez bien qu'entre le randorino kata, un kata meno, une première série du kata meno, et puis un juno kata, c'est pas la même chose. Donc, il faut vraiment se mettre dans l'état d'esprit du kata. Le kochiki a ça de particulier, c'est que c'est un kata qui était supposé être fait pour le combat en armure. Donc, d'emblée, on imagine bien que les déplacements et la posture sont assez particuliers et qu'il faut être pesant dans les déplacements, mais sans être trop caricatural. C'est-à-dire que une armure de samouraï, c'est pas une armure de chevalier du Moyen-Âge chez nous. Il n'a rien à voir. Les chevaliers chez nous, ils ne pouvaient pas faire autrement, il fallait mettre de l'huile pour marcher avec. Ce qui est très gênant, c'est que de temps en temps, nous, au sixième, on voit des gens, on se dit, tiens, ils se sont trompés d'armure. Ils ont mis une armure française, ils n'ont pas mis une armure japonaise. L'armure japonaise, elle est déjà bien moins lourde. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a deux ans, j'ai fait le kochiki à Boulouris, au stage enseignant, le soir, il y avait possibilité d'eux. Et puis j'ai expliqué ça, j'ai dit aux gens, écoutez, vous allez... Et globalement, j'aurais dit, une armure, c'est fait à peu près entre 25 et 30 kilos. Et il y a un ancien, j'ai beaucoup de respect pour les anciens, et qui me dit, écoute André, tout ton discours, c'est bien, mais une armure, ça pèse pas ça, ça pèse que 12 kilos. Bon, c'est sûr que on ne va pas s'arrêter là, quoi. 12 kilos, parce qu'ils étaient fantassins, ils étaient à pied, pour beaucoup, et donc, effectivement, ils avaient des armures légères. 30 kilos, c'est une armure de shogun. Donc, vous allez être tout ce matin, ce matin, ce seraient tous des shogun. D'accord ? Qui peut le plus, qui peut le moins. Donc, si vous avez une armure de 30 kilos, vous vous déplacerez plus pesément que si vous avez une armure de 12 kilos. Mais en tous les cas, cette armure-là, c'est plein de petites plaques qui permettent une certaine aisance, et on doit être pesant, mais on doit être délié dans la démarche. On ne peut pas avoir une démarche qui est gardée comme ça, comme si vous aviez une armure énorme, énorme, énorme. Et après, l'enseignement, vous devez en tirer au-delà de tout ce qui est technique. On sait, enfin, vous savez, maintenant, il y a deux séries. Une série omote, c'est 14 techniques. Une série hura, de 7 techniques. En France, je pense qu'on n'avait pas trop, trop compris le rythme de shogun. Alors, après, il y a des contraintes au niveau de la prestation. C'est sûr que quand vous avez une prestation de 30 minutes, les gens essayent de répartir et globalement, M. Hawazou, collez le kochiki entre 6.30, 6.45. C'est vrai que vous savez, c'est le temps de faire autre chose. Il faut savoir qu'en ce moment, le kochiki au Japon se fait en 8.15. 8.15. Alors, pas dans les replacements pour que le chrono tourne. C'est que la série omote, la série dite lente, elle est vraiment faite lentement. Parce que c'est une série où on travaille la prise de force et puis c'est des... 14, en fait, c'est 7 fois 2. C'est-à-dire que c'est une série d'apprentissage. C'est une série d'apprentissage où on rose un petit peu tout ça. Alors que la série oura, oura, c'est un sens dérivé de ce qui est derrière, quoi. Le sens caché. Et ça représente le combat. Donc la série lente doit se faire très lentement et la série dite de combat se faire à vitesse normale. Alors qu'en France, on faisait la série dite lente à vitesse normale et la série rapide à vitesse grand V. Ça peut expliquer cela. Mais le fait de le travailler très, très lentement... Alors après, pour ceux qui ont la prestation 6e, il faut trouver un juste milieu de suite, c'est sûr. Mais plus vous travaillerez lentement et plus vous ressentirez les choses. Parce que ce qu'il faut, c'est démontrer, bien sûr, toujours pareil, Kuzushi, Tsukuri, Kake. D'accord ? Et chaque protagoniste a son rôle. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'on voit action, réaction, action, réaction, action, réaction. Et le kata, après, on travaille ce qu'on appelle la position ontai, la position fondamentale où vous devez toujours être centré. Centré physiquement et centré psychiquement. D'accord ? Centré psychiquement, on va dire un petit peu au niveau du regard. Alors, je pars sur des détails mais qui n'en sont pas pour les Japonais. Le regard est toujours à l'horizontale. Dans tous les kata, si vous regardez bien, si vous travaillez avec les Japonais, ils vous demandent toujours d'avoir le regard à l'horizontale. Alors, pourquoi ? Tout simplement, ça c'est important par exemple pour les gens de l'équipe de France au niveau des prestations parce que si on est au championnat d'Europe, bon, les gens ne font pas trop attention à ça. Si on est au championnat du monde, avec les JAP, ils font attention à ça. Pourquoi est-ce qu'on est toujours en regard horizontal quel que soit le kata ? Parce que quand vous êtes à l'horizontale, vous travaillez avec votre vision périphérique. Par exemple, là, je regarde Ramon mais je vois que ça bouge là-bas. Moi, j'arrive à le voir que ça bouge là-bas, que ça se dandine, enfin, pas ça se dandine, ça passe d'un élément à un autre. Quand vous travaillez avec votre vision, enfin, quand vous êtes loin, vous travaillez avec votre vision périphérique et en fait, vous captez l'information. L'information vient à vous. Quand maintenant, vous regardez les choses, vous travaillez avec votre vision centrale et ne vous voyez plus ce qui se passe à côté. C'est la raison pour laquelle dans tous les kata, vous voyez toujours les japonais. Quand vous essayez de travailler les kata, il faut essayer de sortir, de la recherche de l'information et de ressentir les choses et vous êtes perdu. normalement, on est perdu, que ce soit dans le magueno, dans n'importe quel kata. Il faut essayer d'avoir ce recul qui vous permet de sentir les choses. Donc, il y a cette posture-là qui est importante et travaillez-le donc lentement pour sentir bien les actions qu'il y a à faire ou à ne pas faire. Oui, ça c'est la première des choses. 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 Alors, globalement, allez-y. Gauche droite, gauche, gauche droite. Voilà. Sans trop faire. Alors, pourquoi sans trop faire ? Je vais vraiment dans le détail, toi ? Après, c'est parce que ça vaut. On est 4 sur 4. Donc, il faut utiliser ce cadre-là. Là, on a le centre. Vous reperterez toujours une croix. Si jamais il était un tout petit peu là, moi j'ai fait... Un tout petit peu ? Sur la ligne, un petit peu comme ça. Moi j'ai fait 3 groupes d'errores. À l'époque, ça existait. Après, ils ont arrêté parce que les Japonais ne sont pas favorables à la compétition sur le kochiki. Ils veulent garder ça pour eux. Ceci dit, ce n'est pas plus mal. Très sincèrement. Mais, s'il est là, quand je vais venir, je vais être à l'extérieur du cadre. Je suis à l'extérieur du cadre. Quelqu'un qui le fait naturellement ou je n'ai pas. On tourne, on est à l'intérieur des 4 mètres. Bouge par gauche. Et ici, bouge par droite. J'ai de la place pour venir le même temps. En position. D'accord ? Donc, il faut laisser la place aux gens. Des fois, on voit des gens qui disent « Oh ! » Ça, qui tombe. Il n'y a pas nécessité de place. Il n'y a vraiment pas nécessité de place. Je vous ai dit que le regard était loin. Alors, là aussi, du détail, ce n'est pas ça. On ne va pas juger le cochiqui là-dessus. On est bien d'accord. Mais, comme vous voyez, vous oubliez un petit peu mes sens du truc. Vous voyez, les gens, ils sont ici. « Oh ! » Puis, ils tournent. Et puis, ils partent. Logiquement, vous regardez devant, mais ça part. Vous avez l'information, ça part. Et au bout d'un moment, comme vous savez que vous allez l'attaquer, c'est les yeux qui tournent, la tête qui tourne, les épaules qui tournent, le bassin qui tourne. C'est pas monolithique comme ça puisque je n'ai pas cette armure féodale chez nous. C'est quelque chose. Il est loin, il s'en va. Je suis des yeux, la tête, les épaules, le bassin. Je suis orienté. D'accord ? Il est loin. Le premier pas doit être long. Plus long. Voilà. Un. Vous voyez pas ce moment. Cinq. Six, comme par enchantement, je suis au bon endroit. Vous avez un déplacement qui est un peu rêve. Un petit peu rêve. Et vous avez les mains qui touchent. Ça, c'est impossible. Souvent, les gens qui sont comme ça. Si vous regardez une armure, l'armure, elle est un petit peu évasée comme ça. Et c'est pas possible d'avoir les mains dessus. Les mains sont toujours... La référence que j'ai, moi, c'est le kata de M. Murata, qui est numéro 2 de M. Daigo, au Codocan. Et il montre bien cette position-là. Alors, il ne s'agit pas non plus d'être gandé, trop gandé, mais c'est un petit peu cette position. Pourquoi ? Parce que l'armure revient et recouvre jusque la tête de P1. Enfin, en tous les cas, les métares et P1. Donc, vous ne pouvez pas, un, être contre, parce que c'est évasé. Et deux, vous ne pouvez pas avoir les doigts tendus comme ça. Les doigts sont relativement naturels. Et vous l'avez déplacé en regardant le jettement au long. Bien. Une fois qu'on est ici, avant toute chose, pour l'apprentissage, on a l'apprentissage ou le travail, moi, je donne un repère, il vaut ce qu'il vaut. vous allez voir, c'est que quand on est excentré, vous allez répondre dans votre déplacement par quatre pas. Quand vous serez centré, ça sera toujours deux pas. Alors, quand je dis toujours, parce que ça, c'est facile à retenir, dans un premier temps. Après, quand vous commencerez à vous approprier la chose, si vous avez besoin d'un pas supplémentaire, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un souci. Quand vous discutez avec les Japonais, ils vous disent que c'est naturel. Vous faites ça naturellement. Mais globalement, quand je les regarde, à une ou deux techniques près, c'est comme ça que ça se joue. Vous êtes excentré, vous faites quatre pas. Vous êtes centré, vous faites deux pas. Sachant que, vous verrez, à un certain moment, au centre, le fait d'esquiver, de se replacer, je ne compte pas ça comme étant un pas de déplacement. C'est un pas de préparation, mais le déplacement lui-même sera de deux pas en ce qui me concerne. Mais je suis assez grand, et j'essaie d'occuper le terrain. Si maintenant, vous avez des gabarits plus petits et que vous avez besoin d'un pas supplémentaire, ce n'est pas un souci. Le tout, c'est d'être en harmonie avec votre partenaire. D'accord ? Bien. Une fois que vous arrivez ici, on va perdre un peu de temps sur les deux premières, mais après, ça ira plus vite, forcément, parce que vous serez dans cet état d'esprit. Une fois qu'on est ici, alors, moi, ce que je regarde, je vais vous dire ce que je regarde quand je suis juge, j'ai des collègues qui vont être là, c'est bien, cet espace d'échange, on va pouvoir voir ce qu'on regarde. Ce qui m'énerve beaucoup, mais très sincèrement, ça m'énerve beaucoup, c'est quand, là, je ne dis pas que c'est limite, mais j'ai vu quand même, quand je ne peux pas le dire, j'ai vu quand même. Mais, c'est quand je vois des gens qui font ça, alors, ils se rapprochent, on va voir comment, mais qui sont ici et qui partent là. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je ne vois l'intention de faire un kochi waza. Si jamais on sort du kata et que je vous demande de faire un mouvement de hanche, on sait très bien au judo que la direction du mouvement est donnée souvent par la direction du regard, des yeux, et donc, ça ne nous donnerait pas l'idée de faire un kochi waza en regardant là-bas. Si je fais un kochi waza, je vais commencer à tourner sur le haut du corps, puis tout va suivre, au niveau du bassin. Donc, quand vous voyez des candidats qui viennent ici et qui sont là, même s'ils collent, je me dis, ils n'ont aucune intention d'engager la hanche et de foutre un godet au partenaire. Donc, de temps en temps, quand vous travaillez, vous, entre vous, il est bon, en tant que tori, d'éduquer votre uki, parce que c'est par l'éducation de uki qu'on améliore tori, d'éduquer votre uki en ne faisant rien. Et vous verrez tout de suite si le uki a envie de vous en mettre une ou pas. Donc, quand je suis ici, je vais venir. Moi, je vous conseille de regarder votre pied pour essayer de venir hancher le partenaire. Bien sûr, il va y avoir une réaction de sa part. Donc là, je suis en danger. je ne peux pas rester comme ça. Donc, dès que je suis en danger, mon bassin revient et je suis en opposition. Légère, mais je suis en opposition et lui va me pousser. Et je suis toujours en opposition parce que, à chaque fois, je devrais avoir cette capacité de relancer la part. Oui, je devrais être en capacité. Donc, deuxième chose qui m'insupporte quand je suis juge, c'est des gens qui ne regardent pas et qui, après, se déplacent c'est un peu comme ça en tant que Uke. Dire ici, c'est un Uke qui est soumis. Dans tous les katas, Uke n'est jamais soumis. Vous prenez le Nage no kata, le Uke ne doit pas être soumis. Autrement, on ne peut pas démontrer le Kuzushi. Si vous avez un Uke soumis, Tori ne peut pas démontrer ce Kuzushi. Dans le Katame no, Uke n'est pas soumis. La première série, il ne nous le démontre bien. Dans le Kimé, Uke n'est pas soumis. C'est le kata de l'action décisive, pas le kata de la décision. Je peux faire des... Aller sur d'autres katas ? Quand on demande aux gens le Kimé, qu'est-ce que c'est que le Kimé ? Les gens, souvent, ils nous disent le kata de la décision. Moi, mon père était haut gradé, il m'a dit ça pendant des années. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait. Il pourrait avoir fait le Kimé. Le Kimé est beau, le Kimé, je vous assure. En fait, je le traduis maintenant non pas par action décisive, enfin, par kata de la décision parce que quand je suis en judo et que je pose les deux mains, j'ai une décision à prendre. Quand je suis dans le bagueno qui me met, j'ai une décision à prendre. Pourquoi ça ne serait pas le Kimé no kata ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, plutôt que de dire le kata de la décision, moi, je le traduis, je l'énonce par étant le kata de l'action décisive. Quand vous faites le kata de l'action décisive, ça veut dire que la première action, elle vient de Yuki. Et donc, Yuki, il doit être fort, sincère, puissant et à partir de là, moi, j'ai cet état de vigilance que je dois travailler, le zonchin où je suis perdu et puis, j'ai l'information qui arrive et ça doit être déclenché tout de suite. Vous voyez ? Mais là, on voit bien encore que Yuki n'est pas soumis. Dans le judo kata que fait Michel, on doit voir les actions à réaction, Yuki n'est jamais soumis. Donc là, dans le koshiki, il n'y a pas de raison, en plus, c'est des samouraïs, ils sont supposés être en armure et préparer le combat, on n'est pas soumis. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, je dois être en situation de reprendre l'initiative. D'accord ? Donc ça, dans tous les mouvements, il faudra que vous le disiez. Arrive un moment, j'analyse, mais appuie, posture, garde, c'est un petit peu comme dans le magueno, appuie pour agir, réagir, posture pour agir, réagir, garde pour agir, réagir. Vous devez toujours avoir ça en tête et pas uniquement de se dire, oui, c'est tendre pas, la main elle est là, le machin, le truc. Ça, c'est la vision extérieure qu'on peut en avoir, mais vous essayez de savoir ce qu'il y a derrière. Quand je suis ici, donc, si jamais on voit bien qu'il faut que je vienne à minima au contact, d'ailleurs Serge, le feste, quand il nous drive sur le jugement, il nous dit, si vous voyez des gens qui sont à distance, c'est que ça va pas. D'accord ? Mais pour autant, je pense que d'emblée, il ne faut pas venir tout de suite au contact. Parce que si vous venez tout de suite au contact, c'est très difficile d'engager la hanche parce que vous êtes déjà en appui. Donc comment faire ? C'est travail de sensation, c'est entre les deux. Vous allez venir, main et jambe en même temps. Je suis ici, donc je suis obligé de me rapprocher. De toute façon, vous voyez bien que là, j'ai un transfert du poids de corps, mais je suis toujours, rappelez-vous, centré. Dans les deux cas, on doit être centré. On travaille dans la position dite on-tagne. Je suis ici, et maintenant, je vais, lui, il se laisse faire, voilà, je lui tend un piège, enfin, il me tend un piège, plus exactement. C'est-à-dire que lui, il sent que ça va y aller au moment, c'est là qu'il doit partir. Parce que c'est là, s'il ne fait rien, boum, je lui mets. Donc en tant que tori, vous êtes ici, vous sentez que ça vient, et boum, vous allez venir. D'accord ? Et à partir de là, vous reprenez, vous reprenez la main, quoi, globalement. Je suis ici, et hop, 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 attention. Voilà, là, je reviens. Je reviens parce que je sens. Si vous êtes trop centré là, vous êtes là où je suis très très fort. Si on veut un bras de levier, on appuie, c'est un tout petit peu plus haut, c'est au niveau de la poitrine. D'accord ? Moi, je suis ici. Mais voyez que je suis fort. Maintenant, il y va encore. Il y va encore. Je suis fort parce qu'il y va, j'essaye toujours à la limite de lui mettre. Il peut être dans cette capacité. Donc lui, il doit bien contrôler la chaude. Ouais, vous voyez un petit peu le truc ? C'est un petit peu le pari ici. Voilà. Trois. Vous voyez quatre. Ici, ici, ici. Il va fixer, il va fixer, et il va faire tourner. Hop là ! On est sur le dernier pas. Et sur l'ensemble des parts, ça va être ça. C'est-à-dire que souvent, on voit également dans la sensation. Attends, on va le faire. C'est à dire, après, vite après, je vous rassure, hein ? On pourrait rester de main sur chaque technique. Regarde. Lui, il doit le sentir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Moi ? Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu ressens ? Je suis... Je suis... Je suis... Je suis... Je suis... Je suis un peu ça. Je peux lui remettre, mais... Lui, il me pousse en arrière. Allez, poussez, poussez, poussez. Poussez, 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 poussez. Non, mais... Arrêtez votre corps. Moi, je ne veux pas. L'idée, c'est ça. L'intérêt de ça, c'est que j'ai toujours action, 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 action. Quand on arrive sur le dernier pas, hein, on est ici. Allez-y voir. Il m'a fixé. Je suis là. Moi, je ne veux pas. On sait très bien qu'il ne faut pas... Bougez pas, bougez pas. On sait très bien qu'il ne faut pas pousser comme un sauvage. Que ça va être le simple fait de... Descendre qui va créer la chute. Mais la chute sera d'autant plus créée si moi, j'ai fait mon action. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu y aller, ici. Maintenant, s'il ne pousse pas, s'il ne fait rien, mais qu'il descend, vous descendez n'importe comment, au sol. Vous voyez ce que je veux dire ? Je m'appuie sur quelqu'un. Je ne suis pas trop serré. Je prends un petit moment. C'était rien. C'était rien. Voilà. Et je m'appuie sur lui. Descendez. Vous sentez le truc. C'est-à-dire que... Ça n'a rien à voir avec un hukier qui vient, qui regarde là, qui ne fait pas grand chose, qui n'a pas d'action, de réaction, qui, à la fin, on est obligé de le pousser. Ou il y va, il se laisse un peu faire. Moi, jusqu'au bout, il sent que je ne veux pas y aller. On est sur le dernier pas. Je ne veux pas, je ne veux pas y aller. Mais quand il va descendre, je m'appuie sur quelque chose qui fléchit devant moi. Donc, forcément, ça concourt au déséquilibre. Ça va ? Donc, quand vous faites un rétro-contrôle de ce que vous faites, c'est, moi, je vous invite à regarder votre pied pour essayer de partir la balle à la diagonale. Il vous pousse. Le bassin revient pour s'opposer. Je me pose. Je me pose. Je me pose. Je me pose. Je viens ici, mais je suis toujours là. Ça descend. On verra comment on chute tout à l'heure. Pour ce qui est de Thori, il y a deux façons. Serge nous le dit aussi. Il y a des gens qui sont relativement en haut et des gens qui sont un tout petit peu plutôt gigotagnes. Moi, je suis plutôt un peu vers l'autre. D'accord ? Parce qu'à partir d'un moment où il est là, lui, il sent que... Là, je le contrôle. Je peux l'emmener là. Je peux l'emmener là. En fait, partout. Oui. On doit avoir ce contrôle. Si il n'avait pas ce contrôle-là, ça va pas. Là, il y a du... Vous travaillez un petit peu comme ça. Vous êtes plus grand que lui. Voilà, voilà la même taille. Ah oui, d'accord. La même taille. Tu viens ici. On essaye ensemble. Maintenant, mon idée... Allez-y. Allez-y, regardez-moi, je suis... Je me suis pas, je me mets pas à ce niveau. Ok. Il y a de l'espace, il y a de l'espace. La tête, elle est pas tournée. C'est pas ça. C'est... Suivez votre pied. Regardez votre pied, regardez votre pied. Je me dis oui, mais je le fais pas. Je me dis oui, mais je le fais pas. Ouais. Il faut faire l'effort. Il faut faire cet effort-là. Hein. Et de temps en temps, je vous dis quand vous êtes... Euh... Tori, à la limite, ne bougez pas pour voir ce qui se passe. Si le gars commence à vous mettre véritablement en danger, vous dites ouais, là il y avait une action. Mais quand je vous dis la tête, c'est... Pour moi, c'est important. Imaginez-vous en train de faire n'importe quoi. Vous allez tourner la tête. Donc dans ce cas-là, votre idée, c'est de faire un kochi waza. Il faut que... Regardez. Venez ensemble ici. Ça vous oblige à venir. Mais on est pas encore complètement au contact. Dès que ça pose, là je vais inspirer le partenaire pour essayer de passer la range. D'accord ? Donc regardez. Le truc que je peux vous dire, c'est de regarder votre pied. Ça vous obligera, hein ? Parce qu'on peut faire ça, bien sûr. Mais là, je tourne absolument... Je tourne rien du tout. Si maintenant je me donne comme repère de regarder mon pied, je vais tourner. Je suis ici un petit peu dans un déséquilibre. La raison pour laquelle il faut que je revienne au niveau du bassin et à partir de là, j'essaye d'être le plus stable possible. Bien. C'est 7 x 2, donc la suite logique, c'est l'évolution de ce truc-là. Soyez sur ce qui va fenêtre ? Ha ! Allez-y. Ok. Attendant. Regardez, par contre. Regardez. Ici, regardez, vos pieds... Tournez... Ah, maintenant le bassin, il faut qu'il revienne, hein ? Le bassin, il faut qu'il revienne ? Oh ! Non, on va la tête aussi. Parce que ce qui existe dans un sens, il existe dans vous, c'est-à-dire que si vous venez ici, et puis qu'il arrive un moment où vous faites, déjà, là vous êtes tendus quoi, enfin excusez-moi, mais c'est surtout que je ne suis pas en force quoi, hein, pas en force. C'est un peu plus moche, oui, c'est un peu tendu, donc laissez dérouler le truc quoi, tranquillement, tranquillement, on n'est pas là, allez, revenez, revenez bien. Maintenant, essayez de vous appuyer, vous sentez le toril, là, il ne veut pas y aller, hein, il ne veut pas y aller, et paume, va. Ah, c'est le deuxième, pardon. Oui, oui, deuxième, deuxième, avec chute, deuxième. Les chutes avant, ce n'est pas trop bien, c'est moins que les autres. Je veux voir la chute, c'est pour vous éviter quelque chose. Ici, on pousse, ouais. Il s'en sort bien, mais au départ, ce n'est pas top. Ce n'est pas top ? Ouais, je suis là, je suis là. Je suis ici, il y a un combat. Les deux arrivent, mais là, on prend le contact, on essaie de tourner, on essaie de le pencher. Il contrôle, je reviens. Deux, on est à l'extérieur, trois, on est au centre, on fait quatre, quatre, on arrive sur la même ligne, et il fixe, il y a toujours ce temps de fixation. Il veut, pour essayer de le faire, en même temps, tac, je bloque. Je n'ai pas besoin de venir là. Ça, c'est foutu, ça, hein. On n'est pas en situation de puissance, là, pour rendre, ou alors, il faut avoir un centre de l'abdominage. Donc, quand je suis ici, il pousse, c'est tac, là, je suis en position, je suis toujours centré. Quand je vous dis que c'est le travail de la position on-time, pour les deux, là, je ne suis pas centré, là, c'est foutu pour moi, d'accord ? Donc, il pousse, c'est tac, je suis ici. Et maintenant, ce qui m'horripile, encore, il y a beaucoup de choses qui m'horripile, vous devez dire, mais on voit des gens qui reviennent, écoutez bien le truc. Il était mis en déséquilibre arrière, hop, il bloque. Il revient, et je vois des gens qui reviennent, qui se mettent en arrière, et on voit les deux protagonistes qui sont comme ça, parce qu'on dit, il doit y avoir opposition, et au bout d'un moment, hop, il y en a un qui va. Mais quelle est la logique d'être en déséquilibre arrière, d'avoir bloqué, pour me remettre en déséquilibre arrière ? En judo, je ne suis pas sûr que ça existe, d'accord ? A l'opposé, à l'opposé, des gens qui bloquent, qui reviennent, et qui s'offrent à la chute, ben, je ne vois pas pourquoi je m'offrirais à la chute, je serais encore soumis, là. Ce qui veut dire que, dans mon esprit, quand vous bloquez ici, vous revenez, vous êtes centré, vous n'êtes pas en avant, vous n'êtes pas en arrière, vous êtes centré, et vous pesez sur le partenaire, avec, il ne s'agit pas de vous forcer comme un sauvage, mais, mais, on a tourné, mais lui, il va sentir, je ne suis pas comme ça sur l'arrière, je ne suis pas comme ça, où il ne sent rien du tout, je suis, je ne suis pas lâché, il ne se passe rien pour l'instant, je suis centré ici, pas droit sur les jambes, tout petit peu libéré, pour être disponible, appuie, posture, garde, appuie, pour agir, réagir, posture, pour agir, réagir, garde, pour agir, réagir, mais on sait que c'est lui, il va gagner, bien évidemment, d'accord ? Maintenant, voilà, il a sorti, vous sortez, je ne suis ni en avant, ni en arrière, mais je pèse, vous allez tout lâcher, vous allez aller au sol, mais, ah ben non, surtout pas ! Non, surtout pas ! C'est ce qu'on reproche au candidat. On reproche souvent au candidat d'aller poser les fesses et de les rouler. Je pense que, avec votre façon de poser les mains dessus, il ne peut pas faire autrement. C'est très compliqué, parce qu'il n'a aucune information, aucun appui sur lequel travailler. Si vous êtes ici, vous pesez, si vous êtes ici, vous pesez, je pèse, maintenant, lui, il a un appui, sur lequel il va pouvoir, non pas partir au niveau du bassin en arrière, mais s'appuyer au niveau des épaules. Et regardez, mon bras, allez-y. Allez, petit peu. Allez-y, allez-y. D'accord ? Donc, quand vous faites de la réaction, je ne me mets pas en arrière, c'est logique, je ne m'offre pas en avant, c'est pas normal, je suis en une position centrée où je suis fort, et arrive un moment, ça y va. On retrouve ça dans d'autres catanas, histoire de l'appui sur la main. Prenez un haragoshi, on passe la main derrière, les trois paires des gens, on n'est bien d'accord qu'on tire, les trois paires des juteurs ne comprennent pas ça. C'est-à-dire qu'ils sont soumis, et pendant les tirs, ils vont comme ça. Hop, le haragoshi ne se fait pas à 45, à la latérale, il se fait souvent en fauchage sur l'avant. Alors qu'en fait, si je suis déséquilibré ici sur l'arrière, je n'ai qu'une seule envie, c'est de revenir ici. Je suis en combat, je vais venir sur l'arrière, je vais casser son attaque, vous voyez, c'est peut-être là, avec ça. Donc quand je le fais à rail, il a un appui, il me tire fort, on m'appuie dessus, et en fait, le fait de revenir, là j'ai tout l'appui, c'est très compliqué de faucher ou de balayer, normalement c'est un balayage, c'est pour ça qu'on le transforme en fauchage, parce qu'il y a tout le bois dessus. Si maintenant, je m'appuie et que le bassin, j'essaye de revenir, hop, je reviens, hop, ça peut partir à son côté, je me suis appuyé sur la main. Là, je donne l'information, faites, il s'appuie sur la main, allez-y. Attention, chat, et là, dans la rotation, il y a tout le poids du corps qui est quand même, on a vraiment l'idée, hein ? J'ai le goût du risque. Ouais, on a vraiment l'idée du soutenu, là. On va sentir, on va vraiment sentir cette main qui est dans l'appui. C'est pas ça. Si il appuie, c'est le droit. Maintenant, appuyez-vous sur cette main-là. C'est avec le bassin, mais... Vous voyez ? Vous appuyez et le bassin vient devant. Vous pouvez le droit de trop, car du temps, les gens, ils reculent et ils ne vont pas se poser les fesses en arrière. Parce qu'il n'y a pas d'appui, ils ne savent pas où s'appuyer. Alors, l'histoire de ce truc-là, on peut avoir ça. On peut avoir, vous poussez, le gars réagit. Au moment où il réagit, vous voyez, c'est la réaction. Là, vous êtes un peu cassé. Mais après, si on veut être puissant, vous n'allez pas rester comme ça. Là, je ne suis pas puissant. Je suis puissant quand tout part du bassin. Regardez-moi, pardon. Il y a un truc. N'hésitez pas. N'oubliez pas, sur le dernier temps, enfin, sur tous les temps, souvent, les gens, ils sont 1, 2, 3, puis 4, puis ils restent là. Et là, forcément, on ne va pas être aligné au niveau des jambes. Celle-ci, il faut la ramener. Parce que là, je suis centré. Là, je peux être centré, mais ce n'est pas la même chose. Là, je suis centré. Maintenant, quand il va revenir, effectivement, on peut avoir le bassin. On voit ça. Il y a des gens qui insistent là-dessus. Je pense que Serge et Patrick insistent un petit peu là-dessus. Sur le fait de casser. Alors, normalement, on tourne et on recule. Mais une fois que j'ai reculé, ça, c'est libérer la hanche, si vous voulez, pour y aller. Parce que je ne peux pas tourner sans avoir les hanches libérées. Mais une fois que j'ai fait ce geste-là, je suis fort. En judo, tout part du bassin. Si jamais je suis comme ça, je n'ai pas de relais de force entre les forces descendantes ou les forces montantes. Ce n'est pas possible. Si je veux être fort, c'est au niveau du bassin. Il y a le juno à côté. On peut expliquer le juno qu'à travers les actions du bassin. Le kimé. Le kimé, qu'est-ce que c'est que le kimé ? Je reviens au kimé, vous allez dire, il aime bien ça. Mais bon, on a deux médaillés au monde quand même, avec notre explication. Le kimé, il est très, très bien fait. Je peux prendre deux secondes sur le kimé ? Bien sûr. Je vous ai dit ce que j'en pensais au niveau de l'explication. Il y en a parmi vous qui sont enseignants, j'imagine, des trois quarts. Oui ? Non ? Donc c'est le kimé de l'action décisive. Mais après, quel est l'enseignement du kimé ? Quel est l'enseignement de ce kimé ? C'est quoi ? Je ne dirai pas de bêtises, tout sera bon. Mais quel est l'enseignement du kimé ? Quand on fait le kimé ? La sincérité ? La sincérité ? La sincérité ? Oui, elle doit y être dans tous les katas, elle est dans le koshiki. Bien sûr, donc il y a la vigilance, l'efficacité, la sincérité, la puissance, tout ce que vous voulez. Non, enfin non, oui. Oui, mais ce kata-là, c'est pour travailler le teïsavaki. L'enseignement du kiméno, c'est le teïsavaki. Oui ? C'est la raison pour laquelle on commence en idori. Parce que quand je suis au sol, je ne peux pas utiliser mes jambes et le teïsavaki, en judo, tout part du bassin. Si je n'ai pas mes jambes, je suis obligé d'utiliser le bassin très rapidement. Et il est très bien fait ce kata-là, au niveau... on n'en doute pas, bien sûr. Mais pédagogiquement, il est très bien, parce que le teïsavaki, vous prenez la série idori, c'est le premier teïsavaki, 45 degrés, deuxième, 90, troisième, 180. Quand j'ai épuisé 45, 90, 180, je pénètre, c'est une autre forme de teïsavaki dedans, le système d'attaque du partenaire. Sur sourire gay, je vais devant. D'accord ? C'est très, très... Enfin, moi, je n'imagine pas que ça ait été fait au hasard, ça. Le seul truc, j'ai expliqué ça à Miuwako, elle m'a dit, t'es fou, André, c'est que si j'avais rencontré Kano, le kiméno ne serait pas tout à fait ce qu'il est. C'est parce que, expliquer comme ça, 45, 90, 180, ça parait logique. Et moi, je me demande, dans les séries avec la dague, pourquoi on a 90, 45 et 180. Alors qu'on nous dit, c'est un couteau, c'est un petit sabre et c'est de nouveau un couteau. Si j'avais rencontré le fondateur Kano, je lui aurais dit, maître, n'est-il pas plus intéressant de commencer par le petit sabre où j'esquive à 45 et je suis à mi-distance, et une fois que j'ai épuisé la mi-distance, je suis en position rapprochée, je fais Tsuki Komi, j'ai 90, je fais Yoko Tsuki, j'ai 180. Vous êtes logique avec les saisies. Je ne sais pas si j'aurais eu le courage de lui dire ça, mais on peut le dire. Qui c'est qui va me dire le contraire ? Qui veut dire le contraire ? Personne. En tous les cas, tout ça pour vous dire que le Kimé, on travaille le Kitsabaki, et que quand vous faites ça au sol, tout de suite, il faut le travailler debout pour avoir exactement la même action. Tout part du bassin. Quand je suis ici, tout part du bassin et les jambes suivent, mais ce n'est pas que je prends et je fais partir mon déplacement des pieds. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est des pieds, on voit que ce sont des pieds qui se déplacent, mais le bassin, tout passe par le bassin. Si vous avez un bassin qui est cassé, vous n'avez pas un relais de force entre les forces montantes et descendantes, et pour moi, ce n'est pas, en tous les cas, pour un sixième. On est dans de l'expertise, logiquement, avec ce grade-là. Il faut intégrer que tout part du bassin. Donc, on peut casser, pour revenir à la question initiale, c'est un intermédiaire, mais après, en position de force, il faut être gainé. De toute façon, pour tomber sur le dos, il faut gainer. Si vous ne gainez pas, ça ne va pas. D'accord ? Tu devrais repréciser pour Alain la position du pied dans le pivot. La position du pied, il se met toujours devant. Ah, d'accord. Je lui ai dit, mais si tu lui ai dit, peut-être. Oui, c'est l'une des prophétiens de son pays, Jacques. Moi, je vais lui dire, il va dire oui, et toi, tu lui dis, oh, Jacques. Moi, il ne fait pas attention. Effectivement, quand tu te déplaces, au moment où tu tournes, si tu te retrouves dans cette situation-là, c'est compliqué. Normalement, on doit se retrouver ici. Les quatre pieds sur la même ligne. Autant que faire se peut. Après, c'est un petit décalage. Je ne sais pas, on s'en fout, mais l'idée, c'est quand même d'être bien sur la même ligne pour pouvoir avoir mécaniquement une action efficace. Allez, encore à vous. Si vous le mettez à vos places, à rester à vos places, il faut bien oublier de le dire, c'est que quand il y a derrière la chute, la première, Tori revient, mais il n'est plus là. Il faut se mettre ici. D'accord ? Vous comptez un mètre, un mètre, peut-être à l'intérieur. D'accord ? Si vous faites un réaction sur Huké, Huké est revenu et s'est mis directement à la direction. On ne repasse pas par cet intermédiaire. Il s'est remis directement dans cette direction. Et comme on a gagné, globalement, pas un mètre, mais on a gagné pas mal de trucs, le premier pas n'a pas nécessité d'être plus grand. C'est-à-dire que là, vous allez partir avec des pas normaux. 6, je vais être ici. Parce que c'est en 6 pas. En 6 pas, c'est dans toutes les formes possibles et imaginables, vous aurez toujours 6 déplacements pour être à la bonne position. Vous voyez bien que je suis à 6 ici. Tout à l'heure, j'étais à 6 ici. Ce qui nécessitait, sur la technique Thaï, la deuxième c'est la Yumenau-Chi, mais sur la première Thaï, la première on avait un grand déplacement et après, c'est-à-dire que vous réguliez la distance. Et après on a enlevé, tac, je suis au bon endroit. D'accord ? Et le deuxième Thaï est ici. Vous faites un mètre, un mètre et vous êtes à l'intérieur. Peu près. Vous pouvez y aller sans problème. Ce qu'il faut c'est toujours donner de la puissance à la pratique. Si vous nous montrez autre chose qui me satisfait plus que ça, je donne. Je n'ai pas de souci. Ce n'est pas le dernier qui parle Thaï. Il n'y a forcément raison. Rien n'est noir, rien n'est blanc. Tout est gris. Tout est dans la nuance. Après, nous avons Ryokui. 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 On y va ? Ryokui. Allez-y. Ryokui. 4, 2, 3, 4. Il pousse, on revient. Tac, 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 tac. Je vais tomber le bras en ici. Voilà. Je vais pas ici. Quand je me relève, je vais être directement au bon endroit. Je vais utiliser les achutements. On verra après les achutements au produit par le produit de la scène. C'est bien qu'ils comprennent tranquillement. Ça ne sert à rien d'aller très très loin. On va aller bien. Pas ça. Et ici. Parce que c'est le tout. Oui. Non, non, déjà. C'est compliqué. Parce que... Allez-y. Il n'est pas grave. Allez-y, pousse-moi. Vous aidez plus, vous serez lentement. Mieux ce sera. Encore une fois. Sur une fois, c'est... Normalement, il faudrait faire 200 fois, faire une statistique. On va voir ça. Ok. Si mal. Pas si mal. Et donc, l'évolution de cette technique-là. Puis on verra les deux. Maintenant, on va pouvoir aller un petit peu plus. Vous avez compris les skills d'un seul que vous pouvez faire. Allez-y. La deuxième. Ça l'a fait. Mizu-gourma. Ok, ok, ok. Voilà. Vous voyez bien que spontanément, c'est bien. On voit bien qu'il peut se faire deux camps. Mais on est au centre, il y a deux pas. On est excentré, il y a quatre pas. On est au centre, il y a deux pas. S'il y en a un troisième, c'est pas un souci. C'est pas un souci. De temps en temps, le Sumurata fait trois pas d'absolu. C'est pas gênant. On reprend les deux, si vous voulez. La notion de distance, pour moi, est importante. Dans le cas de 10 compétitions, souvent les gens disent « Ouais, André, le replacement, les distances, tu nous comptes avec ça ? » Mais parce que la distance conditionne, comme au combat, la distance conditionne l'attaque. D'accord ? Là, je pense que vous êtes un tout petit peu trop près. Parce que qu'est-ce que c'est l'attaque ? C'est pas de prendre la ceinture. La ceinture, on aura ça dans Shikorodori, Shikorugeishi. C'est d'aller logiquement désarmer. Enfin, retirer les armes. D'accord ? Donc, retirer les armes, si vous êtes... Je caricature, vous n'avez pas fait ça complètement. Et si vous êtes très proche, c'est compliqué de faire ça. C'est très compliqué. Donc, donner un peu de... Donner de l'espace à votre cata. Et globalement, comme je dois avancer un tout petit peu, si je suis ici, on imagine des armes. Si j'avance légèrement, je peux désarmer. D'accord ? Maintenant, comme je vais venir ici, faites dérouler votre truc. Voilà. Là, 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 c'est bon. OK. C'est bon. C'est-à-dire qu'on doit... Si vous êtes proche, ça a des incidences, vous allez voir. Parce que si je suis tout proche, il fait son truc. Il fait son... Mais là, moi, je suis stable. Je ne suis pas mis en déséquilibre. Vous sentez ? Si maintenant, je recule un tout petit peu, c'est plus compréhensible d'aller désarmer. On se dit, voilà, c'est une explication pour comment ça tenir la route. Et puis, au moment où je viens ici, pour la même action, voilà, pour la même action, je suis en déséquilibre. Je suis en déséquilibre. Donc, si je suis en déséquilibre, vous ne bougez pas, donc, si je suis en déséquilibre, il ne va pas me fixer. Il ne faut pas qu'il me fixe. Il faut qu'il me déséquilibre. D'accord ? Parce que fixer, après, c'est très compliqué de faire... Enfin, dans mon esprit, c'est très compliqué de fixer quelqu'un comme ça. Et puis après, j'ai pris le... J'ai pris le... Le soin de le fixer et je vais essayer de le remonter. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Donc là, l'idée, c'est de me déséquilibre. Comme je suis déséquilibré, spontanément, moi, je vais essayer de me redresser. Spontanément, je vais essayer de me redresser. On a ça dans votre catar. Je frappe. Je suis mis en déséquilibre. Je me redresse. Il y a action. Réaction. À ce moment-là, j'en profite. Réaction. J'en profite. Et tiens-moi. C'est ce que Michel fait à côté. Mais si vous arrivez ici, puisque c'est Tori qui espère remonter tout le poids du corps, là, n'oubliez pas que vous avez le poids du corps, une action, déjà, pour que le poids du corps, il y ait une... une cinétique qui fait que vous êtes plus lourd, déjà. Et en plus, vous avez potentiellement une armure. À bout de bras, vous voulez relever un en haut du corps, plus... On a dit 30 kilos, vous êtes tous des chevons. D'accord ? C'est compliqué. Si maintenant, on explique que je viens ici. Oh, il y a le vide. Je suis mis en déséquilibre. J'essaye, moi, de reprendre. À partir du moment où je reprends, hop là ! Lui, il va faire l'action. Action, 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 action. Donc, à mon sens, il faut augmenter un peu cette distance-là. venir... Quand je suis déséquilibré, voilà, il faut passer au-dessus. Ben oui, il est au-dessus. Alors, je suis ici. Moi, je vais commencer à me relever et voilà ! Là, pour moi, ça, c'est pas un pas. Je suis au centre. À partir de ce moment-là, deux pas de déplacement. Un, deux. Il colle. Et quand je redescends, c'est moi qui décide logiquement de redescendre. C'est moi qui, logiquement... Parce que si je monte un gars, pourquoi le monter pour le remettre ? C'est-à-dire qu'il me déséquilibre. Moi, je veux revenir et c'est à ce moment-là. Là, deux cas pour cette action-là. C'est tellement fin que c'est compliqué à visualiser encore que... Mais soit vous êtes très proche... J'ai encore rien fait. Soit vous êtes très proche et effectivement, vous pouvez pousser avec votre corps, avec tout votre corps. Encore faut-il que le bassin, là encore, ça part du bassin. Soit je suis un peu décollé, c'est pas gênant. lui, il va résister. Mon idée, c'est de le... Et il va résister. Il va résister. Il va résister. Il ne résiste pas, là. Voilà. Oui ? C'est-à-dire que si vous êtes ici et qu'on vous pousse un petit peu et que vous résistez, vous allez monter, quoi. Vous montez, puis arrive un moment, hop, vous voulez redescendre. Donc là, je pense, je n'ai pas la solution, mais que soit vous êtes collé, et que je viens ici et que je peux éliminer, pardon. Soit, je suis un petit peu à distance, ça peut arriver, et à ce moment-là, mon idée, ça va être de... Ça ne veut pas dire que je ne fais rien. Lui, il sent que mon idée, c'est plutôt simple. D'accord ? Avec le même truc, on a dit, 7 fois 2, c'est évolutif. Après, ça peut évoluer sur les attaques, mais ça relève de la même dynamique. Quand je suis ici, maintenant, c'est là, mes ou au bon marin, quand je suis ici, il va tirer. S'il tire, s'il tire, pour me mettre en déséquilibre ici, d'accord, je vais donc, moi, on fera bien, après, j'explique, je suis ici, il me tire. Là, j'avance. J'avance parce que je veux retirer. On doit voir ce petit pas-là. Alors, c'est sûr que, d'emblée, quand vous voyez des gens qui font un grand pas, un grand pas, après, c'est compliqué d'aller refaire un pas. Donc, on voit des fois, ils font des grands pas et ils reviennent. Je caricature, vous n'avez pas fait ça, mais vous revenez quand même. Là, c'est très compliqué pour lui d'aller me contrôler derrière. Alors que, si jamais, je fais un pas, ne bougez pas. Le même pas que sur la première attaque, maintenant, vous allez bouger, je suis ici. Je vais ravancer pour tirer. Maintenant, je retire avec mon corps et lui, allez-y, allez-y. Vous voyez que là, pof, c'est facile pour lui d'être derrière. Si j'étais ici, il n'a qu'une seule envie, c'est de passer derrière. Il n'y a pas nécessité de revenir, ça reste une démonstration, il n'y a pas nécessité de revenir comme ça. Si on revenait comme ça, on ferait autre chose. D'accord ? Mais vous venez, un, deux, je retire le haut du corps. D'accord ? Lui, il vient se placer, après, vous suiviez, ce n'est pas un souci. Mais en première intention, Tori sera beaucoup moins gêné si vous faites cette action-là. Ici, je le retire. Et là, je suis là. Je ne veux pas y aller. Il me pousse, donc il y a une espèce d'équilibre. Parce que, si je suis comme ça, ça va venir. Je ne veux pas y aller. Il pousse et je ne veux pas. Donc, on y va. j'aurais dû ouvrir un tout petit peu. Parce que moi, je vois par rapport à 45. C'est-à-dire que si vous êtes ici, c'est ouvrir. Voilà. Parce que là, je suis fort, globalement. Voilà. Là, je suis plus fort du tout. Deux. Et là, je repousse. Je repousse tout et on retombe dans la même petite. Voilà. Et maintenant, voilà. il partira et on fera Nizunaga rien. D'accord ? Apparemment. Mais quelqu'un qui... Est-ce qu'on en est là ? Moi, personnelle, on fait ça. Moi, si je peux le montrer, là. Est-ce qu'on en est là ? de façon à avoir senti la chose et puis après, vous pouvez, entre guillemets, accélérer. Mais faites-le très, 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 très lentement. C'est ce que je demande aux gens de l'équipe de France, toujours de faire très, 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 très lentement. Et au gars du judo, je leur demande de faire dans un premier temps très, 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 très lentement. On va discuter avec vos correspondances à vos gravés. En fait, ça dépend de votre distance, quand même. Si jamais vous êtes un tout petit peu proche, on imagine bien... Et là, il vient que j'achère les portes des équipes. Mais on imagine bien qu'étant là, je peux aller directement. Si je commence à faire un pas, je réduis la distance. C'est difficile d'imaginer désarmer quelqu'un, quoi. D'accord ? C'est pour ça que j'aurais tendance à dire, mais c'est pas faux, hein. Si vous remettez là, c'est pas fondamentalement faux que d'aller chercher directement. Là, pour le coup, ce ne serait pas logique de faire un pas. Pour le coup, ça serait pas logique. Parce que, du coup, je réduirais encore la distance. Je ne suis pas en capacité de faire l'action qui est supposée être faite. Maintenant, si vous prenez un tout petit peu de distance, on imagine que, voulant désarmer, on a un peu plus d'espace, et que là, pour le coup, ça ne serait pas logique de ne pas faire le pas. Donc, vous voyez, ça dépend... Mais ça ne sert à rien d'en faire un trop grand. Donc là, ça dépend de votre repositionnement. Pour moi, il n'y a pas de souci majeur là-dedans. Il n'y a pas de souci majeur. Maintenant, sur la deuxième, puisqu'on parle de standards, je disais hier, c'est un problème de standards, ça. Après, le standard, il est bon ou il n'est pas bon. Mais le standard que de camp, à l'heure actuelle, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Mais effectivement, on en parle avec Jacques, en fonction de l'intervenant, vous pouvez avoir des différences qui, pour eux, n'en sont pas fondamentalement, parce qu'ils s'intéressent plus au fond qu'à la forme. Mais après, il y a des standards. Il y a des standards, c'est comme ça. Je disais hier, j'ai toujours cet exemple-là. Moi, je pense savoir conduire. Je ne vois pas très bien, je n'en sais rien, mais je conduis. J'habite dans l'Est, vous voyez bien, on est très frontalier avec tout le monde. Je conduis en Lorraine, ça va, je n'ai pas de souci. Puis, hop, je passe la frontière, je vais en Allemagne, je conduis. Je sais toujours conduire, je n'ai toujours pas de souci. Je remonte, Luxembourg, je conduis toujours, toujours pas de souci. Puis, hop, je vais en Belgique. Une fois, j'ai le droit d'y aller, une fois en Belgique. Et je n'ai toujours pas de souci. Puis, il me vient l'idée de traverser la Manche. Je sais toujours conduire. Et si je ne change pas mon standard, je pense, excusez-moi l'expression, je vais en prendre plein la gueule, parce que je ne suis pas du bon côté. Pourtant, je sais conduire. Donc, ça veut dire que vous pouvez être amené à savoir faire tel ou tel ou tel kata, mais que dans telle situation, des fois, il y a un standard. Et puis, il faut essayer de coller au standard. Ça, c'est de la forme, ce n'est pas du fond. Oui, parce que je sais toujours conduire. Si je veux changer de côté, ça ne change pas fondamentalement les choses. Là, c'est la même chose. Bien, donc, la quatrième, Mizuguruma, quand il va venir m'attaquer, moi, mon idée, c'est de le déséquilibrer, de le tirer. Oui, parce que tout peut avoir son importance. Je ne vais pas tourner comme ça. Parce que pour désarmer, imaginons que je le laisse aller jusqu'au bout, ce n'est pas logique de se désunir, le haut, le bas. Si je suis puissant, je suis ici, je vais retirer. Donc, faites des choses naturelles. Voilà. Alors. Voilà, vous voyez ? Spontanément, il l'a fait, son père. Alors qu'il n'y a pas réfléchi. Mais je le tire. Donc, je le tire, il résiste. Maintenant, il va retirer le clou du corps. Regardez-moi. Un, deux. Moi, je viens ici. Je viens ici. Si vous restez comme ça, ça ne le fait pas, parce qu'ici, il n'y a pas de contrôle. Donc, je reviens là. Et maintenant, comme je... Attendez, on reviendra après. Comme je vous ai dit tout à l'heure qu'on travaillait dans les médianes ou les diagonales, je dois récupérer la diagonale là-bas. Donc, dans cette situation-là, je vais ouvrir mon bassin pour partir. Ce qui va laisser la place pour reculer. Si jamais je suis ici, s'il veut reculer cette jambe-là, il est gêné. D'accord ? Si maintenant, je suis ici, voilà, vous voyez que ça passe tout seul. Donc, je suis là, et on voit encore que c'est le bassin qui va orienter. Je suis au centre, deux pas. Je pousse, et après, on se retrouve dans la configuration que l'on a vu tout à l'heure. D'accord ? Donc, c'est très simple, au final. Essayez de... Vous épurez le truc, vous verrez tous les gestes parasites. Vous tirez. Je reviens. Je fixe là. Je ouvre le bassin. Un, deux, parce que je suis au centre. Je pousse. Je viens de mettre en place, et... ça part. D'accord ? Allez, on y va. Un, deux, trois, trois. Je pense que... M'un, c'est la baisse, vous avez apprénez ? Apprénez ? Je pense que... Ça peut mettre bientôt, et j'ai apprénez ? Allez, ça s'est passé ? C'est la baisse, c'est la baisse ? C'est la baisse, c'est la baisse. C'est la baisse, c'est la baisse, c'est la baisse ? C'est pas trop mal, il n'y a pas grand chose à acheter, le souci c'est que vous êtes gêné sur la première parce que la distance n'est pas bonne, là, vous êtes loin, je vous sens trop bien, vous êtes trop loin. Au départ, vous n'allez rien faire, vous êtes juste au centre, c'est tout. Moi, mon idée, enfin, ne bougez pas, ce qui va répéter. Je ne vois pas qu'il y a l'intérêt de faire ça, parce qu'on nous dit, on a une vague, et l'idée c'est d'aller choper pour frapper. Comment expliquer le fait que je puisse aller frapper en étant en situation de déséquilibre et soumis ? Ce n'est pas possible. Il faut, là encore, revenir à des choses simples, appui, posture, garde pour agir, réagir. Si je suis ici, mon idée, c'est de venir le choper, le fixer pour, alors après, ça c'est tout entendu. C'est pour aller ici, c'est pour aller en-dessous de la jupe, moi je pense personnellement que je pourrais aller plus en-dessous de la jupe au plus près que d'aller taper dans une zone de faiblesse du bout de l'armure ici. C'est ça, on n'a pas le temps de le voir, mais en tous les cas, on doit voir quelqu'un qui, au départ, sur la première quantitative de saisie, est stable. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'on est très proche, comme on le fait lentement quand on est possible, on est très proche. Et au moment où je chope, où je veux choper, il y a un tout petit recul. S'il y a un recul, là, je veux essayer de récupérer. Ouais, j'ai rien devant moi, je vais essayer de récupérer. Maguino, Maguino qui a pas. Bonne distance, d'accord ? Ah, c'est la bonne distance. Au moment où je le prends, il recule. J'y vais ? Pas recul, oui. S'il y a six, j'y vais. C'est instantané, d'accord ? Parce que si je n'y vais pas, et qu'il recule, il n'y a rien. Et ça, c'est Jérémie dans des épis. Alors, c'est vrai qu'il fut une époque, c'est lointain quand même. Moi, j'ai connu ça, mon père, hein ? Elle avait pas connu mon père. Donc, on disait, on pousse, on reprend l'initiative, et ainsi de suite. Enfin, ça, c'est quand même... On en parle plus, ça. L'idée, c'est quand même, je viens ici et il recule. Et c'est ça. Et donc, le premier temps du Naguino, ça n'est jamais de tirer comme un sauvage. Jamais. Le premier temps du Naguino, c'est ça. Travailler avec son corps, d'installer avec l'initiative. Deuxième temps, voilà. Je commence à construire. Troisième temps, je vais pouvoir engager le kaké. Mais le premier temps, c'est une question de distance. On voit bien que la distance, là, qui fait suer tout le monde quand on en parle, elle est hyper importante. Donc, ce qu'on a dans le Naguino, on le retrouve dans le koshiki, plus exactement. Ce qu'on a dans le koshiki, on le retrouve dans le Naguino, parce que le koshiki est antérieur au Naguino. Il est antérieur au Naguino. Donc, quand on va être là, vous allez doucement, vous allez vraiment jusqu'au centre et vous ne faites rien. Vous allez jusqu'au centre, il faut être courageux, quoi. C'est-à-dire qu'il faut réduire sa zone de confort. Il faut se dire, je vais être attaqué, quoi. Ça, c'est sûr. Donc, si on vient là, il avance, il avance, il va encore avancer. Il n'y a pas de soucis. Vous, vous ne vous occupez pas de moi. Ça, c'est un timing qui est très compliqué. Pour moi, en termes de timing, c'est une des plus compliqués. Allez-y. On est là. Voilà. Là, je suis stable. Lui, il vient. À ce moment-là. Attendez. À ce moment-là. Normalement, il recule un petit peu sans rien faire. Là, j'y vais, vous voyez bien, parce que je veux le récupérer. Et maintenant, quand j'y vais, là, il va prendre. À ce moment-là. Il fixe. Et il va partir. Ce qui veut dire qu'il y a globalement petit pas. Ici, pardon. Petit pas. Grand pas par opposition au tout petit, qui est en fait le recul du haut du corps. Et sur place. Petit grand sur place. L'idéal, ce serait de tendre vers ça. Mais très compliqué. C'est très très compliqué. Ouais, vous voyez le truc ? Là. Donc, il ne faut pas qu'il hésite à avancer. Je suis ici. Là. Et en bas. Et on est parti. Parce que s'il n'y a pas la bonne distance pour hooker. Ah là, c'est dur. J'ai servi de hooker douze fois pour un sixième. Des fois, je tourne sur des candidats. Des gens qui ont préparé dans l'Est et tout. Ils étaient à des distances. Je me disais, je vais me prendre... Déjà, j'avais du mal à hooker. Puis, je me prenais des tôles. Parce que quand vous êtes fixé et que vous êtes à bout de bras. Logiquement, on ne doit pas refaire tout un peu un petit truc. Vous êtes fixé. Vous pivotez autour de ça. Allez, wow ! Donc, il faut quand même prendre... Faire attention à son hooker. Même si c'est un combat. Ça reste une démonstration. Vous n'êtes pas au bon endroit. Voilà. C'est lui le patron, toujours. Dans tous les cas, c'est Tori qui démarre. Donc, il peut arriver, lui, un petit peu avant moi. Ce n'est pas le souci. On a un tout petit temps de décalage. Ce n'est pas moi qui décide. C'est lui le patron. C'est toujours lui le patron. Voilà. Il est parti. J'y vais. Voilà. Voilà. C'est encore un tout petit peu loin. Encore un tout petit peu loin. Mais vous voyez que ça, c'est... Il faut calculer ça. Sur la deuxième, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas un piqué là-bas. Ce n'est pas un piqué. J'ai compris. J'ai longtemps cru que c'était un piqué. Je l'ai travaillé comme étant un piqué. En fait, rappelez-vous de ce qu'on a dit. Les mains sont ici. Après, on va avoir des piqués au dernier moment. On fera l'effort de faire ça. Mais sur celui-ci. Alors voilà. Ce n'est pas le dernier qui parle qui a raison. Mais ça vient de Monsieur Murata. Il me disait. L'idée, c'est un, deux, trois, quatre, d'aller chercher quelque chose à la salle. Mais pas forcément de piquer. Un, deux, trois, quatre, d'aller chercher. Et là, logiquement, il a un tout petit recul aussi. Je suis ici. J'y vais. Et là, il va me mettre le truc. Normalement, il a un petit recul. Moi, très sincèrement, je vais dire que je n'arrive pas à le faire. Donc, sur Mizu Nagare, je le fais en deux temps. Sur Ikiyotoshi, je le fais direct. Mais bon. Ne le dites pas. Ne le dites pas. Mais j'ai beaucoup de mal parce que ça va un peu vite. Souvent, quand ça va vite, on a un peu de mal. Si maintenant vous êtes ici et que vous y allez, il faut le faire lentement. Et alors, ce qui est très lentement, c'est que vous prenez poignée et la première moitié de l'avant-bras. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que vous tournez le truc. Alors qu'en fait, il faut prendre un et deux. Si on veut avoir un couple de forces, il faut être beaucoup plus haut. Beaucoup plus haut. Ça, c'est déjà la biomécanique de base. Voilà. Ici. Comme ça. Là, on a un bras de levier qui fait que vous allez pouvoir… Voilà. Il n'y a pas forcément… Non, Jacques, tu n'es pas d'accord ? Il n'y a pas forcément… Oui. Il n'y a pas forcément nécessité, à mon sens. Il n'y a pas forcément nécessité de faire ça. Parce que, au moins, le point fixe, il n'est pas ici. Le point fixe, il est là. Donc, vous poussez là-bas. Vous savez qu'au final, vous arriviez… Ah, on imagine… Je l'ai dit à l'entrée, hein. On ne peut pas faire le même. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même ordre. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même ordre. Oui, 4. C'est ici. La taxe, c'est 60. Voilà. Et vous devez arrêter Jean-Paul. Jean-Paul. Donc, c'est 3 ou 5. Là, c'est très mal. Ah, écoutez voir, écoutez voir. Au niveau du nombre de bas sur Mizuna carré. Bon, je vous l'ai dit dès le départ, en début de séance. On ne fait pas tout le jeu de la même façon. Parce qu'il y a des grands, des petits, des gros, des nègres, des… Alors, effectivement, moi, par rapport au centre… Là, la question… personne ne me l'a posée, je vous en remercie. Mais du coup, je vais me mettre tout seul dans la mouise un peu. Est-ce qu'on est à l'intérieur ? Est-ce qu'on est à l'extérieur ? Je n'en sais rien. J'aurais tendance à dire que les grands gabarits peuvent être à l'intérieur ou à cheval dessus. Les petits gabarits ont plutôt intérêt à être dedans. D'accord ? Il n'en reste pas moins qu'au final. Par rapport à l'attaque, on doit se retrouver dans une position stable, jambe gauche en avant. Moi, j'ai un grand gabarit. Si je me mets un peu à l'intérieur, parce que je ne suis pas calé avec monsieur, je ne sais pas encore trop comment ça se joue au niveau des distances. Donc, j'assure un service minimum. Vous voyez bien, j'essaye de vous enfumer un peu, c'est normal. Mais enfumer, ce n'est pas prendre les gens pour des imbéciles. Je prends le bon truc. C'est un, je crois, je suis stable, je suis au centre. C'est bon. Si maintenant, il y a des petits gabarits qui sont ici ou de surpoids un petit peu à l'extérieur, vous pouvez très bien, un, deux, trois, quatre, cinq. Vous serez au centre. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Ce n'est pas un souci, ça. Ce qu'il faut, c'est qu'au final, votre attaque, elle soit, voilà. Alors, vous êtes en position stable pour faire quelque chose et pour créer le déséquilibre par la non-opposition, enfin l'effacement de Tori. Il s'efface, vous allez le rechercher, il vous fixe, il vous fait chuter. Alors, qu'il y ait trois pas, qu'il y ait cinq pas, ça, c'est très sincèrement, quand vous n'en êtes que là, c'est bien. Enfin, je veux dire, c'est bien. Ne commencez pas à apprendre. C'est pas ça que je vous ai dit, c'est pas aussi simple. Moi, je caricature à mort, mais je suis au centre deux pas, je suis excentré quatre pas. Voilà, c'est tout. Je fais ça quand c'est Tori. Maintenant, Uke, vous allez voir que sur les deux suivants, on peut soit aspirer le partenaire, soit rentrer dans le partenaire. Les deux sont bons. Ça va dépendre de la distance. Sur Koda-Ore. Sur Koda-Ore, ça va vraiment dépendre de la distance. Vous pouvez soit rentrer dedans, soit aspirer le partenaire pour faire. Les deux sont valables. Les deux sont valables, à condition de vouloir mettre une tôle sur un Koshiba. Voilà. Je ne tiens pas la vérité non plus, excusez-moi. Mais ne soyez pas trop fixés là-dessus. Vous voyez ? Quand vous n'avez que ça à penser, c'est bien. Les intimes aussi, ils font de petits pas. Les très intimes. Alors, n'en faites quand même pas... Ils ne sont pas clignés, ils ne sont pas clignés. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est quand même... Si vous avez une grosse différence de gabarit, qu'allez-vous sur quelqu'un qui réduit un peu ses grands pas et l'autre qui augmente un peu, mais essayez de faire la même chose. Parce que c'est quand même... Esthétiquement, ça doit rester quelque chose de beau à voir. Enfin, le beau n'est pas forcément le bien, mais... Il ne faut pas que ça soit vidé de son sens. Mais essayez de faire quelque chose de plus harmonieux possible. Quand on voit des gens qui font beaucoup de pas, l'autre pas trop en face... Enfin, moi, personnellement... Après, ça ne... Je ne jugerais pas de la qualité du kata, mais spontanément, on est un petit peu... C'est confusant. C'est perturbant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jacques. Mais... Je pense qu'il faut que les gens essayent d'avoir une certaine harmonie au niveau des déplacements... C'est à force de répéter quand on arrive à... Oui, mais vous trouverez la bonne distance. Vous la trouverez, c'est sûr. C'est sûr. C'est-à-dire que... Ne travaillez pas systématiquement... Même quand je vous donne la 2-4, 2-4, parce que c'est facile, ça. Moi, ce n'est pas par opposition à M. Awazou. Mais j'ai eu l'occasion de diriger plein de stages où j'avais une grosse proportion de kata d'Ikitoriou. Alors, je vous ai dit que ce n'était pas complètement ça. Et puis, des gens qui faisaient un peu co-de-camp. Et on s'aperçoit, malgré tout, que les gens qui font co-de-camp, vous leur donnez... C'est simple, quoi. On dit, c'est médiane, diagonale, 2-4. Hop, déjà, ils ne pensent plus à ça. M. Awazou, avec tout le respect que j'ai pour lui, il faisait la première 1-2-3. Et les 3-4, comme on partait comme ça, alors là, pour le coup, la tête, les hanches, rien de partait. Ils arrivaient ici, ils partaient. Deuxième technique. Ce que je connais, hein, façon Awazou. 1-2-3. Normalement, on devait bloquer. Les gens ne bloquaient pas toujours comme il fallait, mais on devait, comme ça, mais bloquer. Si on avait le contrôle du bassin, 4-5. On arrivait globalement au même endroit, en plus. 4 pas, 5 pas, et ainsi de suite. Mais les gens étaient fixés sur, une fois 3, une fois 5, la fois d'après, c'était 2, la fois d'après, c'était 4, la fois... Donc ils pensaient tellement à ça qu'ils ne pensaient plus à la technique, quoi. Là, vous vous dites, je suis au centre, c'est 2 pas, je suis excentré, c'est 4. Hop, terminé. On passe à autre chose. C'est pour ça, mais après, voilà, vous voulez faire un pas de plus, moi, très sincèrement, ça ne me gêne pas du tout. Ça ne me gêne pas du tout. On est sur... Codore. Codore. Non, 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 non. Oh, il leur manque ça. C'est la tauride attaquer, maintenant. C'est la tauride attaquer. C'est la tauride attaquer. Je vais leur faire une fraude. Je vais leur faire une fraude. C'est la tauride attaquer. Je vais leur faire une fraude. C'est pis, il ne fait rien. Il ne fait rien. Il aurait dû lui mettre une grosse tôle sur un peu chouada. On recommence ? Alors, s'il ne fait rien, je ne vais pas, je ne vais pas chouler. Mais il devait être là. Le moment où j'attaque, le gars, il m'inspire. Je vais me positionner. Moi, ce n'est pas un pas, c'est un, c'est deux. Ça dépend, on s'en fout un peu. Mais l'idée première de hooker, c'est véritablement de le lancher comme je viens de vous montrer. Parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un qui faisait un kochibosa comme ça. Vous avez des élèves qui font ça, passage de grave, vous les boulez ? Il ne faudra pas imaginer le contraire aussi. Je ne peux pas mettre de pression inutile, mais il faut donner du sens à votre pratique. Vous devez rentrer un kochibosa. Donc, allez lentement. Ça va, là-bas, là-bas, là-bas. Je ne sais pas si je vais inspirer. J'en sais rien, moi. Je ne sais pas comment il va m'attaquer. Il m'attaque. Là, on est un peu loin. Regardez. Je vais l'amener. Tout à l'heure, je n'ai pas fait ça. Mais s'il ne fait rien, imaginons qu'il ne fasse rien. Quand je l'amène, c'est pour... ... lui faire un kochibosa. Ce n'est pas pour me mettre comme ça dans la direction 2. Il faut que j'ai dans l'idée de l'attaquer véritablement. Et lui, il ne faut pas qu'il anticipe trop tôt. Parce que si vous anticipez trop tôt, c'est compliqué. Il faut laisser passer, mais pas trop. Donc, effectivement, après, la main... La main, la main, elle est... On est ici. Tac. Vous avez pris... C'est celle-ci. C'est celle-ci. C'est celle-ci, voilà. On est ici, voilà. Il y a des gens qui disent, la main ici. On peut la mettre sur le ventre. Ce n'est pas gênant si vous avez bien... Si vous avez bien le contact, je peux la mettre. Moi, personnellement, perso, hein. J'aime bien toujours la laisser sur le ventre, mais un tout petit peu décalé. Parce que là, si jamais j'ai raté mon coup, la hanche, allez-y, elle passe. D'accord ? Si maintenant, je suis sur le ventre, mais ici, essayez de passer la hanche. Voilà. Là, je contrôle. D'accord ? Je préfère être ici. Je sais qu'après, il y a des puristes qui sont là. Bon, les puristes arrivent un moment... Je les écoute, mais moi, je ne m'y retrouve pas. Donc, je me mets là. Je vous laisse juge. Pardon. Et... Toru doit assurer un contact entre les partenaires ? Parce que lui... Ah ! Ben, lui, il a engagé, hein ! D'accord. Voilà. Lui, il a engagé. Donc, moi, j'essaye d'être sur tous les trucs. Maintenant, je peux l'emmener globalement. D'accord ? Ben, autrement, c'est compliqué de contrôler quelqu'un. Je vais essayer de le faire. Tranquillement. Un, deux, trois. Ça pique ! Ah, c'est déjà mieux, ça ! La hanche. On voit bien qu'il est... Alors, ça me dit, ça... Ça les perturbe peut-être un petit peu. Mais, c'est mieux. Au niveau du hookier. Encore. Et vous ? Un, deux... Là ! Il faut vraiment... Engager le haut du corps. Il a l'épaule qui est ici. D'accord ? Maintenant... Je n'ai rien fait. Mais... N'oubliez pas. Là, je n'ai pas ma position fondamentale centrée. Je vous ai parlé de la position hontai. Là, je ne suis pas très bien. Si vous me regardez de profil, j'ai un peu les fesses en arrière. J'ai l'épaule en avant. Si maintenant, je redresse. Voilà. Vous sentez ? Je n'ai plus rien à faire. Je n'ai plus rien à faire. Je n'ai plus rien à faire. On a ça dans le juno. On a ça dans le juno. Qu'il y a pas. Quand... Je mets ici. Je bloque derrière. Prêt. D'accord ? Il bloque. Vous mettez en tension. On part ici. Et je reviens. Souvent, les gens, ils sont un peu là. D'accord ? Si maintenant... On le verra, ça aussi, sur... Sur l'autre technique où on vient... Pousser par l'arrière. Pousser par l'arrière. C'est ce positionnement d'épaule qui fait qu'il faut toujours essayer d'être le plus centré possible. Mais pas avoir. Ça, c'est compliqué. En plus, vous ne pouvez pas pousser efficacement. Là, vous êtes... Voilà. Ça va mécaniquement faire. On peut l'expliquer. Allez. Un peu. Là, vous êtes un petit peu. Comme ça. Du coup, vous les déposez au moins. Là, on a un peu. Déjà en rond comme ça. Degièrement. Au départ, tu... un petit peu plus, on a une partie de l'équilibre et à la fin, c'est là, et une projection. La deuxième, c'est sûr que c'est un, deux, mais je ne sais pas, c'est le même, si vous voulez, mais on l'a bien vu ce matin, je ne sais plus avec, ou spontanément en discutant, si je suis ici, qu'il faut tirer, voilà, je n'ai pas envie d'y aller, je bloque, donc il y a, ah, parce que, on vous a mis au, en tant que, c'est que je suis constant, moi je pense que, voilà, l'idée, si on veut véritablement aller enlever, imaginons-tu des arbres, si on veut aller les enlever, il faut avoir une certaine distance, vous êtes ici, c'est pas très logique, et dans la construction du cathode, on va avoir des situations où on est un peu plus proche, mais l'intention est différente, l'intention ça va être de venir chercher, soit de tenter de l'apprendre, soit de l'apprendre et d'amener le bon franchement, mais là, à la distance, c'est de trouver les proches, autrement ici, ça c'est, ça c'est, ça c'est pas, écoutez, je regarderai encore et encore, mais, et ça c'est des détails, ça, j'allais dire, quelque part, ça dépend de sa mise en déséquilibre, c'est-à-dire que, si jamais, je viens, on est sur la première, on est sur la première, si je viens ici, qu'il me tire, vous voyez bien, moi je laisse, en fait, naturel, là, je l'ai dépassé un peu, si maintenant, il s'avère qu'il me tire un peu, un petit peu moins, et puis, voilà, je vais être ici, vous voyez que là, il n'y a pas nécessité, ça dépend un peu. Parce que ça dépend véritablement de l'interaction Tori-Uke, est-ce qu'il y a une attaque sincère, est-ce que, si la mise en déséquilibre est forte, je serais tenté de suivre, mais j'y vais naturellement, et après, vous avez bien compris ce matin, que c'est une question de distance, entre ce que peut être amené, de ce que j'en comprends, de ce que peut être amené à montrer Jacques, sur ces techniques où on vient désarmer, visiblement, il est plus proche que moi, hein, il est plus proche que moi, donc, a priori, on le reprécise, hein, ce matin, on le reprécisera demain, hein, puisqu'on reprendra tout le cata demain, et, voilà, 20 fois, hâtez-vous lentement et sans perdre le courage, 20 fois, 20 000 fois, sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le, et le polissez sans cesse, hein, art poétique. Mais nous, le judo, c'est de l'art, donc, si jamais vous êtes très proche, effectivement, pour aller désarmer, comme ça, ben, moi, je ne comprends pas qu'on puisse désarmer à distance proche, mais imaginons que dans le déroulé du cata, vous repositionnez mal, c'est vrai que ça peut être, on connaît bien ça, c'est confusant, on se dit, putain, si je bouge, hein, même si on n'est pas dans le cadre d'une prestation, euh, jugement sportif, mais qu'on est dans le cadre d'une prestation de grade, il n'empêche que dès qu'on a un geste parasite, ça tourne là-haut et ça peut perturber. Donc, vous n'êtes pas à bonne distance, qu'à cela ne tienne, là, je peux essayer d'y aller comme ça. Et, effectivement, un pas ne se justifie pas, parce que là, vous avez double erreur, j'allais dire, hein. Maintenant, si vous êtes ici, c'est trois fois rien, mais là, on comprend que je sois obligé de faire un petit pas, pas un grand pas, parce que si je fais un grand pas, je réduis de nouveau la distance et ce n'est pas top, d'accord ? Maintenant, on va faire la troisième, hein, c'est-à-dire Yoku-Yi. Maintenant, s'il me tire peu, il vient ici, ça déroule, vous voyez bien encore que je viens le croiser un tout petit peu, hein. Mais moi, je ne fais pas attention à ce que je fais. Si maintenant, il me déséquilibre vraiment, moi, je vais passer, quoi. J'y vais, je suis naturellement. C'est-à-dire que s'il m'amène en déséquilibre, voilà, j'ai qu'une seule envie, c'est de me redresser. Et c'est parce que je me redresse qu'il peut récupérer, donc. Action, réaction, action, réaction. Ça, au niveau d'un croisement de jambes ou d'un non-croisement de jambes, je suis jury, je ne redresse... ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Il y a d'autres situations, on a fait beaucoup de transversalité sur les kata, hein, avec le juno, avec le nage no, avec le kimé no ce matin. Une autre situation du kimé, où on se dit, il faut ou il ne faut pas croiser. À ce moment-là, ça a une explication plausible. C'est que si vous prenez Tsuki-age, hein, on a nos deux artistes, là, ils vont peut-être vous montrer le kimé, je ne sais pas, on verra bien. Mais, on les présentera tout à l'heure, hein, vous les connaissez, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez apprendre à connaître. Quand on a un Tsuki-age, un Tsuki-age ici, déjà, je ne fais pas ça, hein, eux le savent très bien, mais par rapport à ce que je vous ai dit, de tout ce qui est des visions périphériques, si je suis là, regardez, je suis encore en équilibre, là, puis je ne vois pas ce qu'il se passe devant moi. Si maintenant, il y a le coup, et puis je peux anticiper, je peux, donc si j'anticipe, le coup n'est pas ciblé, enfin, tout ça, ça relève d'une certaine logique. Si maintenant, le coup vient, et qu'au dernier moment, je m'efface, regardez, pour moi, ça revient, c'est que je leur demande de s'esquiver, et ici, c'est-à-dire qu'on est là, je vous ai dit que ça partait du bassin, et je m'en réclive. Là, il n'y a pas de croisement entre Kimmy. Maintenant, je suis sur un Tsuki-Komi. Il attaque. Je suis là. Tac, je fixe. Il y a la clé de bras. Je fixe. Pour mettre la clé et continuer à déséquilibrer Uke, je ne vais pas le tirer comme ça. Parce que si je le tire, ça part des pieds. Vous voyez ce que je veux dire ? Je le tire, ça part des pieds, et à la fin, je fais une grosse lée, un gros étranglement. J'ai l'impression d'avoir été efficace. Pour moi, si on est ici, je viens. Là, la clé, elle est déjà installée. Et comme j'ai installé un kumi-kata, c'est mon corps qui va travailler. Je croise et je reviens dans la médiane. Mais à partir du moment où on est ici, dès qu'on avance la hanche, ouf, c'est ça qui fait avancer le partenaire. Donc là, effectivement, dans l'évaluation de ce kimeno, il y a une situation où il n'y a pas nécessité de croiser. On est sur un déplacement latéral. Et l'autre, il y a une nécessité de légèrement se repositionner. Là, c'est à son importance. Dans le koshiki, ryokumi, vous êtes ici, vous venez sans trop dépasser, ou vous êtes vraiment déséquilibré, vous venez là, là, ce n'est pas juste, enfin, en soi, ce n'est pas un élément d'observation pour moi qui est très très important. Il ne faut pas que vous soyez perturbé par ça. Ne soyez pas perturbé par ça. Essayez plutôt de vous régler avec votre partenaire sur cette notion de distance. Distance initiale qui, là, pour le coup, est importante. Teuf. Je détourne et mon idée, c'est de passer un peu Shibuasa, mais je le mets en déséquilibre vers le haut. Ici, je suis attaqué à l'abdomen. Je ne vais pas m'amuser à aller vers le haut. Je suis ici. Ne bougez pas. Je viens ici. L'idée, c'est ça. Hop. Passer. Je ne vais pas réouvrir le bras. Ce qui fait que quand je suis là et que je viens, sa première chose à lui, c'est d'absorber. Non, 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 non. Il absorbe. Et quand il se redresse, il va venir face à Josipi. D'accord ? Et logiquement, on devrait voir ça. Je fais dans le boulot. Je suis ici. J'attaque. Dès que je subis la technique, je... j'absorbe. Tout à l'heure, je me grandissais, je me poussais. Là, je suis tiré vers le bas. J'absorbe. Et après, je me redresse. Quand je me redresse, on essaye d'être face à Josipi. L'épaule n'est pas ici, mais descendu, comme on l'a vu tout à l'heure. Et là, je vais partir en diagonale. D'accord ? Vous voyez le truc ? Une fois, j'aspire vers le haut. Une fois, je vais dans le sens de... C'est vous qui avez parti. Je vais, une fois... C'est vous qui avez parti. Une fois, je vais dans le sens de son travail vers le haut. Là, je vais aller vers le bas. Je viens ici, je suis vers le bas. Et maintenant, quand il se redresse, doucement. Quand il se redresse, c'est là, là, et cette épaule-là, il faut qu'il, là, descend. Ah, non, oh putain, voilà. Oh, pardon. Mais là, voilà. Ici, je suis avancé l'épaule. C'est un peu comme tout à l'heure. Ici, je suis relativement bien. Maintenant, rappelez-vous, on ne bouge pas, hein ? Vous ne bougez pas. Je m'efface. Je m'efface. Si on regarde sa position, on a dit ce matin que, ce qui était intéressant, c'était de travailler position on-tai. Il a tout de suite compris. La position on-tai, position fondamentale, vous devez être centré, physiquement, centré, psychiquement. Si je suis là, je ne suis pas centré. Difficile d'emmener quelqu'un comme ça. Si maintenant, au moment où je me redresse, pas de problème. D'accord ? Vous sentiez ça ? Je comprends. Allez-y, tranquillement. C'est sûr que vous ne pouvez pas faire une kata tout de suite. Je suis ici, j'essaye. Et là, et cette épaule-là, je descends. j'ai vraiment du mal à poser mes mains, j'ai les bras couvus. C'est le problème. C'est poser les bras, quoi. Mais là, moi, je suis très mal. Je suis très, très mal. Ici, je ne suis pas mal du tout. Là, s'il recule l'épaule et qu'il descend un peu, là, je ne suis pas bien du tout. Et maintenant, diagonale, on est au centre de bas. 1, 2. Fixation. D'accord ? Par rapport à votre centre de kata, on est 50 à l'intérieur. Parce que je vais venir là et je vais reculer. Je descends, je viens à 50 cm à l'extérieur. Je parle toujours par rapport au centre. À l'extérieur. Pourquoi ? Parce que je vais me tourner et il y a une chute à faire. Donc, il faut donner de l'espace pour la chute. Comment vous allez jeter le candidat sur le jury et on n'aime pas trop ? Et moi, quand je me roulève, je sais pourquoi je reviens ici sur les cartes d'après. Non, non, on mettez à 3 mètres de lui faire quoi que ça. C'est vrai que logiquement, on utilise 4 sur 4, mais en tous les cas, vous ne sortez pas du 6 sur 6. On a salué à 6 mètres. Après, on a ouvert le kata. Et après, vous pouvez être à l'extérieur. Sur certaines situations, là, on est obligé d'être à 6 mètres. Si vous êtes à 4 mètres, c'est compliqué. C'est pas le moment de ne pas codifier. Maintenant, quand il est donc à l'intérieur au 50, je ne fais pas la prise. Moi, je ne fais pas la prise. Là, pour le coup, je suis 4 mètres. 3, 4. D'accord ? Maintenant, tout se fait. Vous vous faites 1, 2, 3, 3, 4, tout se fait ensemble. Tout se fait ensemble. C'est-à-dire que mon idée, ça va être de me jeter. Alors, en termes de déroulé de séquence, vous, vous prenez, vous allez chercher, travailler avec la respiration. On vient à, sur l'angle de l'omoplate, comme on pourrait l'avoir dans le junocata. D'accord ? Il est dans la même situation, d'ailleurs, que le junocata. Si ce n'est que là, je vais avancer. Et je vais donc pousser. Lui, au départ, il va résister. Il résiste. Et quand il le décide, il va casser en avançant. Et moi, du coup, ça glisse. Lui, globalement, il me choque parce qu'il veut me faire un masutemi. Enfin, pas un masutemi, je dis n'importe quoi, un makikomi. Il veut m'enrouler. D'accord ? C'est ça, son idée. Ce qui veut dire que moi, au moment où il le décide, c'est lui qui ne le décide, il part. Là, je viens pour empêcher ça. Cette jambe-là, elle vient après. On voit souvent des candidats qui sont ici et ils font ça. Comment peut-on expliquer que je veux le pousser devant en mettant un appui et globalement, de me repousser derrière ? C'est compliqué à imaginer ça. Donc l'idée, c'est véritablement de casser. Là, ça y va. Vous voyez, il y a un petit temps de décalage. Un petit temps de décalage parce que comme je ne veux pas y aller, je mets un appui et à partir de ce moment-là, ce n'est pas lui qui décide de se redresser. Bien sûr, vous n'avez pas attendu une pompe comme ça. C'est parce que là, je fais un arrêt sur l'image. Mais comme j'ai pris un appui, je vais me redresser. Parce qu'autrement, imaginez, vous êtes des shoghouns depuis ce matin. on l'a dit. Il y a du poids de corps. Là, on se tèque quand même. C'est nickel, là. Donc, il a son poids de corps. Il a son armure. Shoghoun. Moi, j'ai mon poids de corps et j'ai mon armure. Et vous pensez sincèrement que dans cette situation, allez-y. Dans cette situation-là, le gars, il est fort pour remonter tout le monde. Moi, je n'imagine pas ça. Et en plus, il n'y a pas d'action, réaction. Là, si je suis ici, il va y avoir l'action. Lui, réaction, c'est ça. L'action devient action. Enfin, la réaction devient action. Donc, moi, réaction, qui devient action. Tout le monde va se dire ? Et je me dis, c'est ça qui va. Oui, oui, il est fou, hein ? Je suis un peu dingue. Et dans cette situation-là, voilà. Et là encore, il va être centré. Il va être centré. S'il est là, c'est pas bien. Là, moi, je suis centré. Lui, il n'est pas bien. Si maintenant, il se redresse, voilà. Moi, je ne suis pas bien du tout. D'accord ? Et là, on est au centre, diagonal, deux pas, puisque je suis centré. Monsieur Abrezou, venait dans l'axe. D'accord ? Il venait vite dans l'axe. On est, enfin, quand je dis nous colocants, on est désaxé. D'accord ? Vous voyez que ce n'est pas un, deux, trois, parce qu'à chaque fois, vous n'avez pas de puissance. Travailler avec la respiration, c'est... On y va. Au départ, ça résiste un peu. Et puis comme ça, moi, je résiste et c'est moi qui décide. Parce que l'idée, je veux aller l'embarquer. Et comme il sent que j'accroche et que mon idée, c'est d'enrouler, tout de suite, il vient mettre la jambe et il repousse. Je sens qu'il repousse, je reviens. Je mets en extension. Je fixe, je fixe, je fixe, je fixe, je descends. D'accord ? Sur l'autre, vous l'aurez compris, ça se fait. C'est vraiment très facile. On est donc à l'extérieur. Si vous prenez 50, voilà, à peu près, on est à l'extérieur parce que quand je vais être ici et que je vais le tourner, alors on n'est pas comme ça. On n'est pas avec les doigts. C'est comme le Juno. Le Juno, on voit beaucoup de Georges, logiquement, à un côté, ils ne le font pas. Mais on voit énormément de candidats qui font ça. je veux dire, je ne suis pas puissant ici. Je ne peux pas travailler avec mes doigts. Le Juno, je suis ici. Là, je suis puissant. Vous imaginez, un gars avec l'armure et tout, vous allez avec le goût des doigts, il tourne tout seul. C'est impossible, ça. Donc pareil, travailler avec la respiration, c'est... Voilà, il tourne. Il y va. Qu'est-ce qui se passe là ? Il y va. On a vu ce matin. D'accord ? C'est-à-dire que, c'est pas que... Dès qu'il y va, je ne me jette pas. Il y va. Et... Ça y est. Et la bonne position, c'est un lieu couvre carré, bien sûr, comme tous les sous-tribils, de toute façon. On est dans ce truc-là. Il va donc arriver à un moment, s'effacer un petit peu. D'accord ? Et le truc, descendez au sol. Le truc qu'on doit voir, moi, je vais chuter au-dessus de son épaule, mais globalement, on doit voir l'épaule gauche sur la médicule. Ça, c'est un bon repère. D'accord ? Ça prouve bien. On ne doit pas voir des gens comme ça. On ne doit pas voir des gens qui sont ici, j'ai anticipé la chute et ils se retrouvent dans la médiane. Maintenant, on est sur... Voilà. L'épaule doit être... Voilà. Et moi, je chute par le travers. D'accord ? On n'a pas parlé du coup à carré ce matin, mais globalement, c'est toujours ça. Vous devez chuter par le travers, donc au-dessus de l'épaule gauche. Ça vous va ? On essaye ? Allez, c'est parti. Je ne vais pas me tourner la tête parce qu'il n'y a pas de raison que je tourne la tête. C'est lui qui va... C'est lui qui va sentir que... Je ne suis pas là ? Je suis. Je ne veux pas y aller. Et maintenant, il va lâcher. Oui ? Vous sentez le truc ? C'est-à-dire qu'on met de pression, vous ne voulez pas y aller, ça relâche. On a ça. C'est obligatoire. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est comme ça. Si vous laissez dérouler le truc, en termes de sensation, c'est... Vous poussez quelqu'un, il veut repartir sur l'arrière. Donc là, vous le poussez là, il veut aller là, il veut le lâcher de l'un seul. Vous n'êtes pas ? On va avoir... Ça y est, vous pourriez... Pour le coup, Michel Adjizi, il explique bien. On fixe. Allez, il faut faire tourner. Faire tourner. Résister un peu, les loupiers. Résister un peu. Maintenant... Bon, si ça part, ça part. C'est pas... Non. Dans tous les cas, il faut résister. Bien. Et puis, Shikoro Genichi, on prend l'inverse, bien sûr, les positions. Donc, on est proche. On vient chercher la ceinture et on a l'oeuf. OK ? Voilà. Bienvenue. Bon. Alors là, on a tout vu. On voit de tout. On voit de tout. C'est-à-dire qu'on voit... Là, il faut venir ici. D'accord ? C'est comme ça. Mais on voit des gens hop, 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 ils dévisent la tête, je sais pas quoi. Ce qu'il faut imaginer, c'est que là, il n'y a pas de réaction du tout. C'est très compliqué pour moi de travailler. Parce que, allez-y, normalement, là, je cède, j'y vais. D'accord ? Là, je suis là, moi. Je ne vais pas me le ramener pour lui faire trois tours de tête. Je suis ici. Lui, son idée, c'est de repousser. Quand il repousse, j'essaye de venir... j'essaye d'enlever un casque, c'est pas ça, c'est pas ça, je ne sais pas quoi. C'est le casque, vous êtes là, et après, l'idée, c'est de le... l'arraché de le vrille, il est pris. Donc, c'est, on va doucement, ici, un. Quand il revient, j'essaye de l'amener, ce qui fait que je vais avoir les mains qui vont se poser. Vous avez deux écoles, on va dire, des gens qui partent directement, je n'en suis pas, c'est plutôt de se recadrer et de partir, les deux. Mais pour autant, lui, c'est compliqué pour travailler sur lui, je vais vous dire pourquoi. Quand je suis là, je tire, il m'emmène ici. L'idée, c'est pas uniquement de revenir là, parce que, je peux très bien continuer à être là, je vais faire ça, vous voyez bien. Si je suis emmené ici, il m'emmène là, moi, je reviens là. Vous sentez ? Je reviens là. Si je reste là, il peut lancer la jambe, je n'ai pas trop de poids dessus. D'accord ? C'est compliqué. Si maintenant, quand je suis le haut du corps ici, je reviens là, je reviens sur lui, en fait, je mets du poids de corps là, et je suis ici. Maintenant, quand il va descendre, c'est la même similitude, enfin, c'est une similitude avec la toute première taille, où je vous ai dit que on essayait de repousser, de repousser, de s'appuyer sur lui, on ne peut pas, et au moment où il descend, hop, j'ai un appui qui est fuyant. Et bien là, en fait, je suis là-bas, mon idée, c'est de revenir ici. Là, je mets du poids, et il va pouvoir, ça va pouvoir partir, sans aucun problème. Le seul truc, c'est que, au moment où vous êtes là, la main, il a intérêt de la relâcher un peu, parce qu'autrement, au secours. mais pour autant, l'action, normalement, elle est là. Je viens ici, je repousse, je viens ici, je repousse, donc j'ai du poids là, hop, je peux partir. D'accord ? Si maintenant, je viens ici, je fais simplement ça, mais qu'il n'y a rien là, globalement, je peux encore avoir ça, et c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas de poids, mais ça reste, comment on pourrait qualifier cette action de fauchage, de je ne sais pas quoi, enfin, mais il faut qu'il y ait du poids de corps dessus, s'il y a du poids de corps, hop là, ça va partir tout seul. S'il n'y a pas de poids de corps dessus, c'est compliqué. Oui ? Et puis ça paraît logique, que celui-là, je reviens là. On contrôle, on sait si on fait chier. Ouais ? On essaie ? Ici, quand il revient, voilà, 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 là, je vois l'action, là, ça va partir tout seul. Vous sentez ? Ça va partir tout seul. Tout seul, tout seul, parce qu'il y a du poids de corps. Donc, on y va les deux. On ne va pas s'asseoir derrière. C'est compliqué, ça. On prend un puits, et on se pousse sur le partenaire. On ne tire pas le partenaire, on se... Ah, on ne... On ne tire pas le partenaire, oui, on se tire sur le partenaire. C'est différent. On se tire sur le partenaire. On se tire sur le partenaire. Ça va ? Ça va ? ça y va ? Allez, parti. Je n'ai pas besoin de plus. Ils nous ont encore bien expliqué ça au Code de Caen, sur un autre kata, qui est le Juno, où on voit tous les gens qui... Ah, mais loin, 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 loin. Il suffit de mettre un peu en tension. Et voilà. Là, ça suffit, parce que j'y suis. Ils considèrent presque que s'il y en a trop, c'est inutile. Donc, vous êtes ici, et tranquillement, vous laissez... Voilà. Tomber. Descend. À partir de ce moment-là... Allez-y. C'est vous qui le faites. C'est ici. Il prend. Voilà. J'y suis. Moi, je vais être généreux dans mes trucs. Je vais le pousser. Là, il va reculer. D'accord ? Là, papapap. On n'anticipe rien. Si je n'ai rien fait, il n'y a rien à faire. Et, jeune homme, ce que vous faites, vous avez l'impression d'eux. Déjà, lui, il anticipe un petit peu. Mais, quand vous faites votre truc, vous me dites que vous allez chercher. Seulement, moi, je vois, en recul, je vois ça. Donc, je ne sais pas. J'ai le doute. J'ai le doute s'installe. Je ne sais pas si vous avez piqué ou si vous avez dans l'intention d'aller chercher derrière. Bien évidemment, vous le savez, le but, c'est de faire un kochi ou asa. Oui ? Ça veut dire que... La zapate est en arrière. Toc. J'ai poussé ici. Ah, non, c'est fait. Maintenant, s'il ne bouge pas, s'il ne bouge pas. Ouais ? C'est ça. Globalement, c'est ça. Ça va ? On part d'en frappe ? Non, non, ça va. Donc, il me pend. Vous allez voir l'incidence. Je suis ici. Je pousse. Maintenant, mon idée, c'est d'aller derrière. Il va reculer, bien évidemment. Mais je suis ici. Je suis là. Je ne suis pas comme ça. Parce que si je suis comme ça, vous l'avez même bien vu, sur une ou deux fois, la chute, vous ne saviez pas trop comment faire. Si maintenant, mon idée, c'est d'aller faire un cochi voisin, je suis donc comme ça. Lui, il n'attrape pas, parce qu'on ne peut pas attraper, c'est une armure. Mais il contrôle derrière et il va juste avoir à tirer et ça tourne autour. Si jamais je suis ici, je ne peux pas shooter, c'est très compliqué. En tous les cas, ce n'est pas dans ce cadre-là qu'il faut faire comme ça. Si maintenant, je viens à venir, je vais essayer de m'en prendre une, tranquillement, parce qu'on est trop... Je pousse, je suis généreux, je viens derrière. Voilà. Et c'est relativement facile puisque je suis ici. Donc, il n'y a plus qu'à attirer. Bien sûr. J'hésite tranquillement. Pas en force, pas en force, simplement. Voilà. On pousse et on y va. Fixez-le un peu plus. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ah ouais. Très bien. Pas plus compliqué que ça. Ce qu'il faut, c'est... Un, soyez généreux. Deux, vous allez chercher. Mais montrez bien que vous allez chercher. Et à ce moment-là, la chute est facile. D'accord ? Si maintenant, vous êtes un, deux, il y a juste un un, mais que vous êtes ici, c'est très compliqué de faire shooter parce que je suis en pleine puissance, en plein appui. J'ai un appui fort. C'est vraiment... Je vais me chercher parce que je veux me placer. Et là encore, quand vous travaillez entre vous, de temps en temps, les tauries ne faites rien. Puis vous voyez si l'autre a dans l'intention de vous en mettre une ou pas. Enfin, de vous en mettre une. Vous allez vous projeter. D'accord ? La suivante. Remettez-vous au centre. Au centre. Au centre. Parfait. Donc, pareil, tranquillement. 1270. Un, deux. On est ici. Allez, un. Mais il fait ce que... C'est bien. C'est bien, c'est bien. Très bien. Allez, on est généreux. Un, deux. On est pas au manège, là, hein ? On est pas au manège, là, hein ? Oh ! On est pas au manège. Si je suis ici... Ah, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui me tire fort. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Oui. Oui. C'est la même chose. C'est-à-dire, logiquement, vous vous attaquez, je sens ça. Vous faites un. Vous partez, mais vous partez comme ça. Si vous aviez dans l'intention de faire le Kochiwasa, ça serait un. Je viens ici, mais c'est pour passer là-bas. Pas pour passer là-bas. Vous savez, c'est le bien ? Voilà. Voilà. Ça, c'est la même chose. Et moi, je le dirais. Et là, il me le montrait bien. J'attendais de voir ça, parce qu'on voit souvent les candidats qui sont là. Ça, ça se comprend quand on a une main qui est ici. Mais si j'ai pris la peine de mettre ce doigt là, c'est parce que je veux... C'est ça qui va l'emmener. Et s'il peut me sentir, la chose, ça va pas. Comme ça. Mais si jamais je fais ça, ça prouve bien que lui, il faut qu'il fasse... Là, ça s'équilibre. Là, ça s'équilibre. Et je sens ce qui se passe. Et lui, il sent ce qui se passe aussi. Et là, je vais pouvoir... Il arrive. Et maintenant, voilà, il faut... D'accord ? Et quand il va revenir... Bon, vous connaissez ça. Hop, le tristement parlementaire qu'il revienne. Il est pendant de l'homme, je ne sais pas. Mais là, c'est ça. C'est ça, mais c'est l'action de Wookie qui n'était pas bonne. Ça, pardonne. Trop anticipé, là encore. Ne partez pas dans la rotation. C'est lui qui doit vous emmener. Vous, ayez simplement fait votre job. Vous essayez de lui mettre un kochiwaza de façon, pas furieuse, mais on doit voir l'intention. Tranquillement. Allez, généreux. Un, deux. Hop, le... Il y va encore. Il y va encore. Il y va encore. Pour le coup, vous en faites trop. Un, c'est le... Et là, lui, ah, vous bougez. Alors, après, ça, c'est tout à fait possible. Vous avez, on va dire, deux... Enfin, je ne dis pas deux tendances parce que je ne voudrais pas non plus vous disperser. Mais vous avez des gens qui vont, quand ils sont attaqués, qui vont simplement tourner et après aller dans la diagonale. Oui. Ou alors, vous avez des gens qui, d'emblée, vont, quand ils sont attaqués, vont aller directement dans la diagonale. Ce qui semble être votre cœur. Le problème, c'est que quand on va directement dans la diagonale, on a intérêt de bien maîtriser les choses parce qu'on peut se laisser emporter par la rotation. Donc, on pourrait très bien imaginer et ça, rien n'irait dire que c'est mauvais pour autant. On y va. C'est un, deux, je suis ici. Et maintenant, je vais. Voilà. C'est un timing qui est différent. Je fais la même chose. Le timing est différent. Donc, si vous avez tendance à vous laisser emporter dans la rotation, je serais tenté de vous dire, dans un premier temps, calmez un peu vos ardeurs. On y va. Toc. On retrouve une position. On sent si on est bien positionné. position hontale. J'ouvre le bassin. Je me déplace dans la diagonale. Une fois que vous sentez bien ça, au fur et à mesure, vous allez y aller directement parce qu'effectivement, il y a des gens qui vous préconiseront d'y aller directement. Mais je ne peux pas vous en faire. Personnellement, je ne peux pas vous en vouloir. Je ne vous en voudrais pas de passer par cet intermédiaire-là parce qu'il y a le contrôle. Il y a le contact. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Oui. Donc, ça, c'est à vous de voir. Ça, c'est un choix. C'est une stratégie. Je ne connais pas sincèrement de jurys qui seraient perturbés par ça. Non. Non, Romain ? Non. Ça ? Ça ne perturbe pas, ça. Non. Ce qu'il faut, c'est ne pas subir le kochi voisin. Donc, vous contrôlez, voilà, vous contrôliez dans l'axe du kata et après l'idée, vous voyez bien, il n'y a pas un gros... Il ne s'agit pas d'être là. Une partie. Ce que je vous dis, c'est un... Je suis ici, je contrôle, je contrôle. Vous voyez bien, c'est un truc, c'est vraiment de la sensation. Ou alors, un... Vous subissez, mais... Ça tourne. Ça tourne, ça tourne. Donc là, c'est à vous. Franchement, je ne peux pas vous dire ça, c'est mieux que ça. C'est votre ressenti. Il faut l'ingurgiter. Allez, on y va sur ces deux techniques-là ? Ça prend passe à omoter. Et puis là, il va être là, si vous voulez... Oui. Petite faute. Ça sera... On n'a pas pris la question de... Mais chacun le fait naturellement, donc c'est bien. Parce que de temps en temps, on voit des gens qui poussent ici et bien après, vont chercher au-dessus. D'accord ? C'est la raison pour laquelle M. Aboizou ne se dépasse à l'aide. M. Aboizou allait chercher derrière. D'accord ? Alors, je serais tenté de dire voilà, c'est ni l'un ni l'autre, c'est entre les deux. On ne va pas vraiment chercher derrière. Ça, c'est M. Aboizou. Et que de quoi, on va plutôt chercher au-dessus ? Mais, 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 mais. Comment expliquer aux gens, en tout cas, il faut essayer de rester cohérent, que quand je suis ici, je ne dépasse pas la ligne d'épaule. Pourquoi ? Parce que j'ai l'armure et le casque. Donc, je ne peux pas, moi, faire des grands trucs comme ça en étant statique. Donc, je suis ici. Comment expliquer qu'on pourrait être là et que d'un autre côté, j'aille chercher très, très au-dessus ? C'est compliqué, ça. Donc, quand je regarde, quand je regarde ce que font les gens au niveau du code de camp, c'est que vous le collez, on pousse, on pousse. On voit, ça sent, mais là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il y a trop. Mais oui, parce que, parce que, dans un cas, vous êtes ici, dans l'autre cas, vous êtes, vous tirez, en fait, vous tirez fort avec le poignet. L'idée, c'est, je viens ici, j'installe un kibicata et je le laisse prendre mon cou. En fait, c'est comme quand je suis en judo, enfin, bien sûr, quand vous faites du kata, vous faites du judo, ou quand vous faites du judo, vous faites du kata. Maintenant, c'est ce que je dis dans les stages, quand vous faites du judo, vous faites du kata. Souvent, avant, je disais, quand vous faites du kata, vous faites du judo. Je ne suis pas tant pour provoquer, je dis aux gens, quand vous faites du judo, vous faites du kata. Mais globalement, je ne tire pas, je ne pousse pas. Je pose mes mains, voilà. Vous êtes sorti. Au moment où j'ai envie, voilà, je vais donner, mais je ne suis pas attiré à pousser, à faire quoi que ce soit, l'idée, c'est, simplement, je m'appuie sur lui parce qu'on a parlé ce matin, avant un moment, j'ai évoqué appui, posture, garde. Les appuis, je les ai au sol, mais je les ai également, enfin, la garde, c'est des appuis, quelque part. Après, il faut travailler, alors là, je sors du cadre, mais si on parle de kumikata, si j'étais dans le nage no avec vous, j'attirerais beaucoup votre attention sur le fait de ikité, de sourité. Et globalement, dans une main, on a deux mains, on a une main de finesse, c'est la main de finesse, le tri-digitase, et puis on a une main de force, une main de force et les trois derniers doigts. Ça, c'est physiologique, ce n'est pas la même innervation et puis ce n'est pas la même fonction, de toute façon. Vous ne prendrez jamais votre sac de sport comme ça, s'il est lourd. Vous le prendrez toujours avec votre valise avec les trois derniers doigts. Vous ne le prendrez jamais avec ces doigts-là. Vous regardez les jabs d'ailleurs, ils travaillent, ils sont toujours comme ça. En fait, ils sont très forts ici, là, on a l'impression que presque, ils ne bossent pas. J'ai tellement expliqué ça au couple de nage no, on s'est fait reprendre, enfin, je les avais repris avant l'heure, mais maintenant, ils me font le nage no, presque, ils n'ont pas de pouce, je dis non, là, c'est pas beau quand même, il faut prendre, bien évidemment, mais on travaille avec ces doigts-là, on travaille avec ces doigts-là, c'est tout ça qui nous permet d'être fort, d'accord ? Si vous commencez à verrouiller tout, là, par irradiation, dès que vous bougez, l'information, elle n'est plus la même sur le partenaire. Là, l'idée, c'est voilà, je suis là, lui, il sent que, là, je suis présent, mais pour autant, tout est relâché. Je peux l'emmener où je veux. Bon. Alors là, je reviens à ce truc-là, donc vous êtes ici et globalement, vous laissez pendre, voilà, je n'ai pas besoin de le tirer, vous sentez que je ne tire pas, je ne fais pas quoi que ce soit, j'ai mon tumicata et je tombe, voilà, il y a des appuis, là, il y a un déséquilibre, il y a un déséquilibre, il n'y a pas besoin de faire plus, autrement, c'est compliqué, pour Ruke de gérer, alors que là, globalement, moi, j'aime bien sentir que je suis en déséquilibre, je pousse, j'attaque ou je pousse, je vais chercher. Alors, le je vais chercher, ce n'est pas vraiment au-dessus, ce n'est pas vraiment sur le côté, comme faisait M. Abazou, c'est globalement à la racine de l'épaule, quoi. Alors, si il me prend, voilà, on prend ici, voilà, voilà, hein, c'est ici, vous voyez ? Donc, je suis cohérent par rapport au casque, mais pour autant, je veux faire une technique de range, donc, ce n'est pas vraiment là, les anciens appelaient ça, souris gauchis, hein ? Souris gauchis, souris gauchis, souris, souris, souris gauchis, en fait, c'est haute souris gauchis, c'est haute souris gauchis, c'est haute souris gauchis, c'est ça, oui, c'est haute souris gauchis, donc là, vous passez plutôt à hauteur de l'épaule, à hauteur de l'épaule, ce qui facilitera le travail de, ou de théorie pour le contrôle, et ainsi de suite, d'accord ? Et ce qui facilitera également, quand on va se retrouver dans la position, je suis ici, allez, on est sur le final, vous êtes ici, vous poussez là, je reviens, quand il tourne, voilà, je suis tout de suite là, on retrouve ce que je vous ai dit ce matin, d'accord ? Et même ici, je suis un peu là, d'accord ? Excusez-moi l'expression, il est envers des centimètres là, mais pour autant, regardez-moi, plutôt que de longer la ligne, en fait, vous longez la ligne, je la longe, mais je ne suis pas dessus, je suis globalement à mi-tapu, quand je vais arriver là, je suis ici, je suis à 1 mètre, à peu près 1 mètre 20, mais l'intérêt, c'est que, je suis dans la diagonale, là, je ne suis pas complètement dans la diagonale, c'est tout, après, est-ce que ça change le kata ? Moi, je vous donne le truc, parce que vous me demandez, mais globalement, on est plutôt comme ça, on est plutôt comme ça, et, ils m'ont dit, je vais vous démontrer, donc mettez-vous là, même si je dis que ça n'a pas d'importance, moi, j'aime bien que ça soit là, parce que, alors, allez-y, donc, allez pas, son normaux, d'accord, puisque, on n'est pas, comme Thaï, Thaï, il serait ici, on ferait un premier grand pas, là, globalement, retenez qu'il est presque dans la position de Nume no Uchi, en gros, on y va, c'est la même, donc, pour Aï, les jambes en même temps, et là, hop, deux, allez-y, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, on recommence, il faut attendre la réaction, on voit bien qu'il y a un petit timing qui n'est pas, il faut attendre la réaction, on y va, mais c'est ça, c'est exactement ça, tranquille, on y va, il a bien tourné la tête, il a bien intégré ça, hein, sa réaction part, pas aussi forte, c'est trop fort, voilà, ça, ça suffit un peu, ouais, stop, ouais, c'est bien, c'est bien, oui, ben oui, c'est dans la réaction, il faut attendre, ça fait mal, hein, ça va vite, hein, ça surprend, ah, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, comme ça, tu vous remises, puis gauche, tu repousses, toi, tu pars directement, là, là, on peut avoir beaucoup de discussions possibles, énormément de discussions possibles, on peut avoir énormément de discussions, avec les mots, ah, oui, on y va, je lui prends le piège, là, il prend déjà, les mains, la jambe ne sont pas ensemble, il faut que ça soit ensemble, il ne faut pas qu'il regarde au sol, et lui, c'était bien, il a eu cette action, d'enclencher tout, et on est, comme ça, parce qu'on est venu de la diagonale, d'accord, bien, là, j'attends, je lui tend le piège, je l'attends, je l'attends, il part, il part, il faut que je décroche, et que je mienne, d'accord, je suis ici, j'ai décroché avec une clé, ça, il l'a fait, ça, il l'a fait, et je suis ici, je suis engagé, je le descends, voilà, moment fatidique, là, je le pousse, d'accord, maintenant, il revient, il faut qu'il revienne, c'est ici que tout se joue, c'est-à-dire que souvent, les gens, ils n'ont pas trop mal, relâchez-vous, revenez, revenez, ils n'ont pas trop mal contrôlé, et à partir de ce moment-là, ils reculent, pour passer, là, il y a de l'espace, donc effectivement, il faut décaler, mais pas trop, pas de trop, ça, ça suffit amplement, pour aller glisser, quand il n'y a pas, à mon sens, il n'y a pas besoin de ramener beaucoup, vous pouvez après, comme dit Jacques, on peut le ramener ici, on peut le ramener, où vous voulez, mais en tous les cas, ce qu'il faut, c'est de ne pas, voir ça, on voit des gens, là, je caricature, mais, il n'y a vraiment, il n'y a plus de contrôle, d'accord, et ce qu'il faut, ce qu'il faut, il va le sentir, c'est que, en fait, je vais me lancer, il y a même, je vais vous perturber, vous allez voir, mais ne faites pas comme ça, parce que là, les jurys seraient vraiment perturbés, seraient vraiment perturbés, mais si je le pousse, reculez, quand il revient, vous avez vu ce que j'ai fait ? Je n'ai pas bougé du tout, ça c'est, alors, ce n'est pas encore passé, ça dans les mœurs, ça passera peut-être un jour, j'ai travaillé ça, avec monsieur Morata, c'est-à-dire que, pardon, on était ici, il pousse, et lui, il a dû sentir que, moi, mon idée, c'est, je suis là, globalement, je vais faire ça, parce que vous allez voir, que ce qui m'intéresse, on peut y retourner, ce qui m'intéresse, c'est de, voilà, oui, à aucun moment, il n'y a vraiment une séparation, des deux corps, santé, il a tout le poids, qui part en dessous, et hop, on y va, alors, ça peut perturber, ça, donc, ne le faites pas tout de suite, mais, vous pouvez vous entraîner à ça, par contre, là, ici, maintenant, ce qu'il faut, c'est ne pas faire trop d'espace, si vous faites trop d'espace, vous perdez le contact, le contrôle, et c'est compliqué, mais globalement, c'est vraiment, un là, et ici, et quand vous vous jetez, vous ne jetez pas au sol, en fait, mais, prenez, vous avez senti, en fait, c'est, je prends un puits, parce que j'essaye de le pousser, avec ce train-là, le plus longtemps possible, le plus longtemps possible, vous restez au contact, on essaie, après, l'ouverture, grande, petite, ça, c'est, la tête, il revient, voilà, deux, trois, c'est bien, quatre, petit, on repousse, on revient, à partir de quoi, encore que, encore que là, il y a eu un vide, il y a eu un vide, parce que, mais c'est compliqué, c'est vraiment le faire ressentir, parce que vous allez tout de suite au sol, vous vous jetez au sol, en se disant, ben, c'est un masutémi, enfin, c'est un masutémi, c'est un masutémi, je vais au sol, en fait, ce qu'il faut, c'est rester suffisamment, pour, oui, c'est l'action aussi, moi, le sol lancé, il faut vraiment engager le coup, il faut engager le coup, de toute façon, ça, 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 parce que, si jamais, je n'ai pas le coup d'engager, les gens qui sont ici, ben, ils vont être loin, si maintenant, j'ai, voilà, vous sentez, là, j'ai le coup qui est engagé, maintenant, vous voyez bien que, que je recule, beaucoup, pas beaucoup, je suis toujours au contact, d'accord, on essaye déjà celle-là, parce que le reste, après, ça va vite, et c'est simple, c'est relativement simple, juste ça, il n'y a plus qu'une équité, avec les autres, une petite pose, ah, on fera une pose, bien sûr, bien sûr, bien sûr, oui, il faut me rappeler, alors, je le fais, je le fais, allons-y, allons-y, essayons, vous essayez ça ? on a soif, ouais, je suis passionné, pour les dorés, sinon, non, mais, c'est bien, mais, tu vois, ça, parce que là, c'est pas possible, je pense que c'est la direction, bon, je peux le prendre en frappé, je suis, on est d'accord, il y a quelque chose, on parle d'un âge, je suis, ça, c'est un détail, je peux le faire, mais, il n'y a encore une fusion, de ça, surtout si j'ai l'écran, je savais, je suis, je sais, moi, vous pouvez le passer, oui, l'idée, c'est de, moi, voilà, je donne, cette direction, mais ça, c'est comme ça, ça, mais, tu peux pas, tu peux pas, c'est comme ça, non, non, ah, il y a, il y a, la couche avec le coude, c'est ici, voilà, c'est ici, C'est pas grave, l'idée c'était ça. On a vu la main en supination, c'est ce qu'il faut voir. Mais là, je vois bien que tout le monde est acquis à la cause que quand M. Oiseau faisait différemment. Les gens étaient là, donc ils venaient avec les mains de l'autre côté, parce que l'action était différente. Ceci dit, l'action, ça me faisait marrer. On en avait les gens qui étaient un petit peu comme ça. Alors qu'en fait, l'action c'était d'essayer de faire pivoter, ce n'était pas d'arriver comme ça. Je ne sais pas quoi. On a tout vu et n'importe quoi. L'idée c'était de faire pivoter. Donc dans la mesure où il y avait pivot, M. Oiseau partait avec les mains comme ça. Là, à la mesure où c'est plutôt à piquer, on a 1 chez 2, cette main-là, et c'est un bras collé. Après, si vous n'avez pas l'habitude de travailler ensemble, on le revient, mais l'action y était. Ensuite, il y a la baffe. Une baffe à revers. Ensuite, une baffe à revers. Une baffe. Une baffe. Depuis, ils arrêchent. Tout à l'heure mis. Après c'est plus une question de coordination des deux, techniquement elle n'est pas très très dure, ce qu'il faut c'est de la part de Tori ne pas anticiper, c'est-à-dire que sur la deuxième technique il faut véritablement attendre le contact, parce que si jamais je viens et il part directement, je ne le touche plus quoi, voyez bien, si maintenant au moment du contact, j'ai un appui qui est fuyant, je suis dans le truc, donc il faut vraiment attendre le contact, on n'y va pas avant, et il le fait très bien, c'est au niveau des triceps que l'on prend, monsieur Oiseau, prenez peut-être les épaules, mais que d'autant c'est au niveau des triceps, la troisième, il l'a bien fait, c'est un, deux, je suis ici, et c'est un couple de forces, j'accompagne, ce qui fait que je suis dans la rotation, je vais pouvoir aller mettre la baffe, la baffe il ne faut pas la mettre, ah là il n'y a absolument pas en danger, l'idée c'est ici, c'est-à-dire que quand on fait ça, globalement ça va relativement vite, mais si j'en prends une, hop, on attend, et ça repart, c'est-à-dire qu'il y a la bonne distance, je suis obligé de l'enlever, parce que si je ne l'enlève pas, je la prends, logiquement, il faut vraiment qu'il y ait la distance de façon à ce qu'on voit ça, et c'est au moment où ça se rééquilibre que ça part, d'accord, donc il y a un, deux, voilà, si on part, par exemple, derrière le mot, là, mais c'est une main pour donner la, on va dire, la baffe, un revers, sur la dernière il y aura baffe, ça sera deux revers, alors après, enfin ça se discute, c'est pas que je veux engager quoi que ce soit comme conversation, mais c'est vrai qu'on voit souvent les gens faire ça, et de temps en temps on voit les gens faire plutôt ça, hein, comme si on mettait de la poudre aux yeux, vous voyez, il y a déjà eu une baffe, ben là c'est plutôt, il y a toujours le casque, donc est-ce qu'on met une baffe avec les deux, on l'a déjà mis là-bas, dans la séquence, est-ce qu'elle a vraiment d'intérêt, je n'en sais rien, mais de toute façon, je crois, je vois des gens qui, j'ai vu au Japon des gens qui pratiquaient, en faisant, pourquoi pas, ça n'a pas de grand intérêt, si vous le voyez, je veux dire, ne vous battez pas avec ça, quoi, oui, pourquoi pas, c'est pas, il y a des gens qui vont partir vraiment sur le côté en rotation, il y a des gens qui, au dernier moment, poum, vont être un petit peu avec la proche, quelque chose qui est plus dans le cadre d'une projection, je serais tenté de dire que les anciens ont plutôt tendance à tourner sur le côté, et puis les gens un peu plus jeunes peuvent s'entendre une bonne, je ne sais pas, mais, oui, 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 sur le pivot, mais on voit des fois des, on voit des fois les Japonais, ils sont là, et ils ramènent, donc il y a un début de pivot, puis, poum, ça y va quand même, ça y va quand même, les deux sont bons, c'est pas le souci, ça, ce qu'on doit voir, c'est comme dans toutes les saisies arrière, que ce soit dans le Goshin, dans le Kimé, et dans ce cas-là, c'est qu'au moment où ça saisit, déjà, il y a une accélération dans la saisie, parce qu'on doit rattraper un décalage, il n'est pas question de voir les deux, les deux qui avancent de concert comme ça, il y a toujours Tori, il y a le patron qui part, et moi, Uke, je suis toujours à, j'attends le décalage, donc quand il va, s'il y a un minute, quand il part, il va partir, et moi, je suis à un 2-34, mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, quand on parlait de transversalité ce matin, qu'on retrouve dans le Goshin, 1-2-3-4, qu'on retrouve dans le Kimé, 1-2-3-4, il y a toujours une petite accélération, mais au moment où vous sentez la saisie, il faut véritablement ouvrir, il faut aller chercher. Vous avez une question, au niveau de l'étoile de son avis, moi, j'ai deux solutions, quand je joue, ou bien, je ne prends pas la manche, je fais de l'armure, je fais de l'armure, je fais de l'armure, alors moi, personnellement, je ne prends pas trop, parce que, dans l'idée, c'est une armure, on ne peut pas agripper une armure, donc l'idée, c'est plutôt d'avoir, pas des mailles qui sont bien à plat et qui enroulent, qu'il peut y avoir quelque chose de très très fort. Moi, je préfère aussi. Mais bon, après, voilà quoi. Pour faire pivoter, on arrondit, donc après, on met le bicep. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, si tu fermes plus l'angle, on comprend qu'il puisse y avoir projection. Si tu ne fermes pas l'angle, mais que tu vas plus avec ton bicep, effectivement, il y a la repression. Ça, ça dépend de l'action purement autorise. Soit si on est ici, ça va pivoter, puis boum ! Soit on est plus arrondi, et ça va partir sur le bicep. Mais je crois qu'on voit les bicep, les deux sont tout à fait acceptés, acceptables, sans aucun souci. Et la dernière, je vous dis, soit bave, soit la poudre aux yeux. On va pas se battre un peu, hein. D'accord ? Mais en tous les cas, ceux qui vont au sixième, à l'heure d'aujourd'hui, si on dit aux gens, il faut occuper les diagonales et l'espace, vous voyez que si vous le faites très bien, quasiment, Tori est toujours à peu près au centre, hein, il s'enlève et puis ça vient. Mais on occupe tout l'espace. D'accord ? Ce que je pouvais, en étant très humble, hein, mais reprocher à M. Oazou, c'est que, comme il le faisait directement, Huquet, il chutait complètement à l'extérieur du cadre. Je parle même pas des quatre mètres, des six mètres, ou des... Il chutait très très loin, quoi. Et à partir de ce moment-là, ben, tout était... C'était très compliqué de retrouver l'utilisation de l'espace, des repères déjà, puis l'utilisation de l'espace au niveau de la diagonale. Donc là, on est cohérent avec ce qu'on l'a dit depuis ce matin. Vous êtes excentré, vous faites quatre pas, vous vous retrouvez au centre. On est déjà au centre, ça chute et après, voilà, ça déroule sur la diagonale, 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 diagonale. On est bien cadré à chaque fois. Voilà. Mais il n'y a pas de grosses, grosses particularités. Hormis cette première technique qui est un petit peu complexe à mettre en place. Les deux... Toutes la suite, c'est pas... Techniquement parlant, on ne peut pas dire que ce soit en rentrée. Ouais ? Ça va, on essaye ? Allez. Moi, je dis souvent, je t'aime bien. La deuxième essaye, c'est pas rempli, c'est compli. Oui, c'est continue, à vitesse normale. Ah ben, oui, oui, oui. On l'a dit, on l'a dit ce matin. Vous faites très très lentement, et après, vitesse normale. Oui, c'est terminé. Il faut être sur un très bon Kouchiki, avec un stage, avec les deux ou trois ou trois des guides qui te suivent. Et là, quand tu es à ce stade-là, tu peux aller. Sinon... Il faut y aller serein. Il faut que l'esprit soit serein pour que le corps soit disponible. Si vous commencez à y aller avec tout un tas de... Oh ! C'est compliqué. Il n'y a pas assez compliqué, hein. Plus il y a un sur deux qu'on s'en coller. Je vous assure que, souvent, c'est à l'unanimité. Oui, bien sûr. Souvent, c'est à l'unanimité. C'est assez rare, en tout cas, ça réussit, mais qu'il y ait un ou deux qui se... qui se... qui se... qui font brècher la balance, pour le coup, hein. Puisque là, il... C'est quatre ans. Oui, c'est quatre ans, hein. Donc, s'il y en a deux, donc, il y en a trois qui sont d'accord pour éventuellement se donner, vous en avez deux. Et avec le système-là, donc, on peut éventuellement... On discute un peu, hein. On discute. Il y a des gens qui disent non. Donc, il faut avoir trois favorables et deux qui ne sont pas favorables. C'est vrai que ce sont des grades, il faut... Il faut savoir les passer, d'abord. Il faut savoir se mettre à l'unanimité. Et des stages comme ça, c'est fait pour ça. Parce que dans des grands stages, l'intervenant, il fait son truc, il fait pour 100 personnes. Là, vous avez de l'individuel. Toutes ces petites questions, ces reprises, ces... C'était... C'est l'idée de ce stage-là. Voilà. Mais c'est aussi ça qu'il va falloir diffuser comme information. Parce qu'on l'a ici. Mais il n'y a rien d'être définitivement acquis dans la vie. C'est pas facile d'avoir quelque chose. C'est pas facile non plus de garder quelque chose. Il faut que ça produise des effets. Il faut que ça corresponde à un intérêt pour tout le monde. Et je crois que... On en parlera demain. On en parlera un petit peu ce soir. Parce que... Vas-y, 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 vas-y. J'écoute un. Et on refera demain un petit retour d'expérience. Comme vous vous disiez. Bon, mais finalement, on aimait plutôt tout ça. Ouais. Et qu'on part sur un retour, qu'il soit cohérent entre ce que vous dites, ce que vous pourrez dire. Parce que je vous encourage à dire si ça vous convient. Et même si ça vous convient pas. Si ça convient pas. En fait, on ne le refera pas. Donc, ça fait pas de difficulté. Mais si ça convient, c'est que... Et vous, et vous, on puisse dire, voilà. C'est... Ça présente un intérêt pour les gens. Ben oui, hein. Ben, dans quel stage on peut travailler de façon aussi particulière le Juno et le Koshiki ? Après, vous faites les préparations pour le 6. C'est bien. Mais ça concerne que les gens qui vont faire ça. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas sur les enseignants, sur le Juno Kata. Il y a des gens qui sont ni sur le 5, ni sur le 6. Mais qui ont envie de bien connaître le Juno. Pour nous, c'est une chance incroyable. Parce que ces gens-là, dans le club, ils vont donner envie à des gens de faire le Juno. Et ils le feront avec une bonne base. C'est l'intérêt du truc. Et même au-delà de la présentation du grade, hein. Moi, je trouve que c'est très riche de continuer après à... Le grade, c'est une étape, mais après... Oui, oui. Moi, j'ai appris les chambres, hein. Je suis venu pour ça aussi. Moi, je juge le 6, là aussi. On a pu discuter. On prend des conseils, on essaye un peu. Voilà, c'est tout. Voilà. Mais aussi, c'est un Juno Kata. Il est ici, il est là. Donc, c'est aussi l'investissement des Ouvradés. Ici, c'est exemplaire. Et il est très pressé. C'est pour ça que, avant les... Avant les démonstrations et notre fin de journée ensemble, il m'a pris un petit peu. Voilà. Merci, Raman. Je tenais à venir vous saluer et à marquer le coup pour ce premier stage sur les Ouvradés qui se font sur Montauban. Je remercie le club de Montauban. Merci beaucoup, Raman, Jannine, pour l'organisation. Rudy, évidemment, qui a œuvré sur cette journée. Donc, c'est aujourd'hui et c'est demain aussi. C'est demain. C'est demain. C'est demain à répondre au présent parce que, pour nous, c'est aussi un gage de renouvellement possible. Et ça, on dirait à ça que la Fédération. Et un merci particulier, bien sûr, à ceux qui ont initié ce stage, d'Éric Ramon, je crois qu'il y a pour des bisous à Michel, Claude, et Alexandre Roussel également. Je tenais à remercier Léo Gradé, Loco, et Michel Lyonnais et un de mes parents qui sont venus spécialement de leur entrée, je ne veux pas le voir tête, parce qu'ils sont venus... Grand Nord et Grand Est. Ah, Grand Nord et Grand Est. On n'est pas si près que ça. Et voilà. Donc au nom de la Ligue Occitanie, un grand merci. Et j'espère que ça sera une première ébauche pour continuer à travailler sur ces stages. Ici, tant qu'à faire, parce que j'espère que vous allez apprécier l'accueil de Ramon et des Occitans, j'allais dire, parce qu'on essaie d'utiliser ce mot-là. Voilà. Et pour embarquer ça, j'ai amené deux petits coffrets qui sont des saveurs liquides, les saveurs liquides de notre région. Merci Ramon. On a fait l'envoi sur des coffrets. Alors, c'est pour... Honneur aux dames. Voilà, c'est que du liquide. Merci. Voilà. Et puis... Vous savez, quand c'est le temps d'harmonisation de l'endococcyon mini-Pyrénées, il y a une bouteille qui vient du terroir de l'endococcyon, et une bouteille qui vient du terroir de mini-Pyrénées. Comme ça, vous pourrez faire... Il y a du blanc et du rouge. Voilà. Vous pourrez faire votre... Voilà. Il n'y a pas d'histoire exactement. Merci beaucoup. Et désolé d'avoir interrompu votre travail. Et je vous laisse continuer en de bonnes mains. Merci à vous. Merci.